Antoine est patient, expert et cofondateur de la société et Thomas en est aussi le dirigeant et cofondateur évidemment. Donc messieurs, est-ce que vous voulez bien nous partager votre réalisation dans l'esprit de notre réflexion de ce matin ? Donc en premier, à quoi elle sert, comment ça marche et ce que ça fait ? Et puis en soi, si vous voulez bien raccrocher votre présentation à cette notion de facteur humain. S'il vous plaît, c'est à vous. Donc si pour votre présentation, vous nous dites quand est-ce qu'on tourne les slides, d'accord ? Donc elles vont être affichées là et nos amis à distance voient cet écran-là. Donc c'est... Tu ne trouves pas la présentation. Allez-y, démarrer, présentez-vous. Ça marche. Enchanté et merci beaucoup Didier pour cette invitation sur cette thématique vaste et particulièrement importante pour nous du facteur humain. Nous, avec Phil, on a développé une thérapie digitale pour le suivi des patients atteints de maladies chroniques respiratoires. Et en fait, pour commencer, j'aimerais partager avec vous une histoire personnelle vécue moi-même en tant que patient atteint de mucoviscidose. En fait, c'était il y a 7 ans. Je venais d'emménager dans un nouvel appartement qui, en l'occurrence, m'avait été dit remis à neuf. Et puis, donc, tout se passait bien. Donc, les mois passaient. Et puis, au bout d'un moment, je ressentais un peu plus de fatigue. Donc, j'ai décidé de me remettre au sport pour me remettre en forme. Et puis, en fait, au moment de monter sur le vélo d'appartement, je me suis rendu compte que ma fréquence cardiaque à l'effort était anormalement élevée. C'est-à-dire que je montais tout de suite à près de 160, 170 battements par minute, alors que d'habitude, on est plutôt autour de 100, 110. Donc, je rentre chez moi. Je présente un peu mes observations à mon équipe soignante, par mail. Et puis, quelques jours plus tard, arrive le week-end. Et donc, en l'occurrence, mon équipe soignante n'a pas encore pu prendre connaissance de mon message. Et en l'occurrence, je fais une première grosse crise. La première d'une longue série, d'ailleurs, qui va me conduire aux urgences, à l'hôpital. Donc, je vais y passer à peu près deux mois avec des cures intraveineuses à répétition. Et en fait, les médecins découvrent que, finalement, tout ça est causé par une moisissure qui s'est installée dans les poumons et qui est due à de l'humidité. Alors, bon, c'est assez embêtant. Donc, on réfléchit un peu pourquoi. Et puis, en fait, on découvre que cet appartement, initialement, qui nous avait été dit remis à neuf, en fait, n'était pas du tout. Il était insalubre depuis le début, avait été camouflé, que ça m'avait posé plein de problèmes de santé, mais que comme ma santé s'était dégradée progressivement et sans symptômes apparents, personne ne l'avait vu, pas même moi. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai beaucoup réfléchi et que je me suis dit mais pourquoi n'as-tu pas pensé plus tôt à suivre quelque chose d'aussi simple que ta fréquence cardiaque ? Parce que tout ça, tu l'aurais vu et ça aurait pu être évité. Et c'est finalement, en fait, de cette conviction qui est néphile qu'en suivant certains signaux faibles de la maladie, on pouvait prévenir les problèmes plutôt que d'attendre de devoir les guérir. Et donc, peu de temps après ça, il y a eu un événement, en l'occurrence, dans la communauté de la mycoviscidose, qui visait à regrouper, donc on peut passer à la slide suivante, du coup, qui visait à regrouper, également encore, qui visait à regrouper des patients, des professionnels de santé, également des parents, des aidants, pour raconter un petit peu des histoires, dégager des problématiques et commencer à réfléchir à des solutions pour améliorer notamment la qualité de vie des patients et répondre à ces problématiques de suivi. Et puis, c'est ici que je raconte pour la première fois l'histoire que je viens de partager avec vous. Et en fait, ça fait écho chez plusieurs patients autour de la table qui n'ont pas exactement la même histoire, mais cette même problématique qu'aujourd'hui, finalement, bien souvent, on réagit au problème et on réagit au moment de l'apparition de symptômes. Sauf qu'à ce moment-là, c'est déjà trop tard pour le patient. Il a déjà perdu des indicateurs de santé, il a déjà perdu de la qualité de vie. Il peut s'être déjà déconnecté, en l'occurrence, de sa vie professionnelle, scolaire, personnelle. Et donc, c'est des conséquences lourdes. Ce qui fait que, rapidement après ça, on lance une co-construction avec d'autres patients. Au profil varié, parce que c'était important pour nous de ne pas se fier uniquement à mon expérience, mais justement de répondre aux besoins de l'ensemble d'une communauté. Et donc, c'est comme ça qu'on va développer une première alpha, puis une bêta. Puis, confronter aussi notre solution au point de vue de médecins, de médecins spécialistes de la maladie et de soignants de référence, et notamment de soignants en ville, puisqu'ils ont un rôle majeur dans le suivi du patient au quotidien. Puisque moi, à titre d'exemple, je vois mon kinésithérapeute 3 à 4 fois par semaine. Donc, c'est quand même le premier à être responsable un peu de cette prévention au quotidien. Et puis, on en arrive donc à cette solution, on peut passer à la slide suivante, qu'on a développée, qui consiste à, dans un premier temps, à installer des objets connectés, à les mettre à la disposition des patients pour leur permettre de prendre en autonomie des données objectives, comme le poids, la capacité respiratoire, et qui vont être complétées par des ressentis patients, qui vont être enseignés à l'aide, comme vous pouvez le voir à l'écran, de ce qu'on appelle des échelles visuelles analogiques, qui permettent au patient d'estimer un petit peu son état de santé sur plusieurs aspects, notamment de sa santé ou même de son bien-être. Et puis, ces données vont être avant tout affichées auprès du patient, pour qu'il puisse lui-même interpréter ça en autonomie, et puis également partagées, ou en tout cas partageables au minimum, avec son équipe soignante, de façon à pouvoir suivre ensemble l'évolution de ces données de santé en perspective, notamment de l'évolution de ses traitements, de sa prise en charge, de ses événements, etc. Et donc, on peut passer à la slide suivante. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'il y a, c'est qu'on a décrit un peu factuellement comment marche un dispositif qui peut ressembler un peu à plein de choses qui existent. Mais finalement, ce qui a été particulièrement intéressant, c'est que lors de notre bêta test, quand on a mis le dispositif dans les mains des patients, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande variété dans les usages. Certains patients ne suivaient que leur capacité respiratoire à l'aide du spiromètre, et ça leur suffisait pour se sentir en sécurité, pour attester de leur bon état de santé. Alors que d'autres patients, au contraire, ne voulaient surtout pas suivre cette capacité respiratoire qui les rappelait au quotidien qu'ils étaient malades, qu'ils n'étaient pas forcément en très bonne santé, et donc qu'ils ne voulaient pas le voir. Et donc, au contraire, ces patients-là suivaient plutôt des indicateurs comme le poids ou des indicateurs de bien-être, le sommeil, l'appétit, etc. Ce qui nous a fait arriver, et ce qui a été fondamental pour, on va dire, la constitution de notre philosophie chez Phil, à savoir qu'on se base sur un parcours de soins personnalisé et co-construit. On a développé une facette un petit peu unique de personnalisation qui permet au dispositif de s'adapter aux besoins, justement, et aux souhaits du patient à travers un parcours qui va être co-construit, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un dialogue entre le patient et son équipe soignante pour fixer en amont des choses comme quelles données on va suivre, pourquoi, comment, quel processus on va mettre en place en amont pour faire de la prévention, et encore une fois, selon plusieurs modes. C'est-à-dire, il va pouvoir y avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est qualifié de télésurveillance, avec un système automatisé d'alerte qui va permettre de remonter des informations sur la santé du patient et de détecter en amont les crises, mais aussi la possibilité d'avoir un mode un peu plus autonome pour le patient, donc un peu plus d'auto-surveillance, finalement, et qui est lié à de l'éducation thérapeutique. Et donc, finalement, ça, ça amène le deuxième point, qui est de faire en sorte que le patient soit, non seulement au minimum, un acteur de sa santé, mais nous, ce qu'on prône, c'est qu'il devienne, qu'il puisse en tout cas devenir, qu'il puisse choisir de devenir le pilote de sa propre prise en charge. Et encore une fois, pour certains patients, ça va être le cas, pour d'autres, pas du tout. Et surtout, ça peut varier dans le temps. On a eu notamment l'exemple de patients qui, au début, souhaitaient tout à fait prendre en charge à 100%, être très, très autonome et pouvoir se suivre, bien sûr, toujours en lien avec son équipe, mais en tout cas avoir la main sur ce qu'il va pouvoir faire sur sa santé. Et puis, il va y avoir un événement dans sa vie personnelle qui va faire qu'il ne va plus du tout pouvoir en entendre parler et il va vouloir se reposer sur son équipe soignante. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On peut changer de mode de suivi. Et ça, c'est une discussion qui va être évolutive avec son équipe soignante et qui va pouvoir s'adapter au cours du temps. Et une fois qu'on a mis un peu en place toutes ces configurations, l'idée, c'est que l'outil puisse devenir un outil à la fois de prévention, comme vous l'avez compris, mais aussi d'éducation thérapeutique. D'éducation thérapeutique dans le sens où l'outil va permettre au patient de comprendre finalement ce qui va pouvoir se passer, de faire le lien entre l'évolution de ses données de santé et les événements de sa vie. Donc moi, je vais parler tout à l'heure d'un appartement, d'un changement d'appartement, mais ça peut être autre chose. Et également de comportement pour l'inciter à avoir des comportements qui sont justement plus favorables à sa santé. Et donc, pour aller un peu plus encore dans ce sens, donc slide sur. Et pour renforcer notamment notre approche un peu plus scientifique de cet aspect, on a lancé plusieurs projets de recherche, en partenariat notamment avec l'hôpital Foch, le service de pneumologie, avec le professeur Alexandre Mathieu Fritz, qui est responsable du LATS et rattaché au CNRS, sur un projet de recherche sociologique qui vise à évaluer l'impact du dispositif sur la vie des patients, sur plusieurs facettes, notamment le rapport à la maladie. On parlait tout à l'heure du fait que les patients se construisent une identité, et c'est totalement vrai, avec la maladie. Donc, ça va induire des changements par rapport à, justement, cette intimité par rapport à la maladie. Et puis, également, la relation de soins. La relation de soins avec son équipe, qui va pouvoir évoluer avec, justement, on l'espère en tout cas instaurer une meilleure confiance, un partenariat avec son équipe, justement. Et également sur la qualité de vie des équipes, qui comprend évidemment les équipes à l'hôpital, mais qui comprend aussi les équipes en ville. J'en parlais tout à l'heure, qui ont un rôle fondamental dans la prévention au quotidien, qui ne communiquent pas toujours entre les services hospitaliers, les services de ville, etc. L'idée étant d'assurer cette coordination et donc de faire en sorte que ça se passe mieux pour tout le monde. Et en l'occurrence ici, de voir quel impact va avoir le dispositif sur leur travail, sur le travail invisible d'une part du patient et sur le travail des soignants, à savoir qu'ils vont pouvoir, justement, interpréter ces données, comprendre, faire de la prévention. Et donc, voilà, pour terminer, pour conclure, pour slide suivante, c'était pour remercier, évidemment, tout le monde, nos partenaires et encore une fois pour l'invitation. Et puis, la conclusion qu'on peut en faire, en tout cas, c'est que le facteur humain, il est déterminant dans l'appropriation du dispositif par les patients et que c'est une chose fondamentale à prendre en compte si on veut que ça se passe bien à tous les niveaux. Voilà. Merci à tous. Un immense merci. C'est incroyable comment ça fait écho à la discussion de ce matin et ça alimente l'optimisme qui était l'issue de la conclusion. Un grand merci. J'ai suffisamment de poser de questions. Je voudrais, cette fois-ci, une ou deux, on va prendre ce temps-là, à Antoine ou et Thomas, de la salle ou de l'audience à distance, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose qui vous interpelle. Franck. Je veux bien rebondir sur le fait que tu évoquais finalement un positionnement. Je trouve très intéressant le fait que le concept de base de suivre ces données biométriques, comme tu disais, aujourd'hui, il y en a pléthore depuis vraiment des applications, même des grands industriels à l'Apple ou autres qui vont vouloir proposer ces choses-là. Donc, ça m'intéresse, justement, peut-être si tu peux aller un petit peu plus loin, justement, qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à vous dire, en fait, ce positionnement particulier qu'on a et vraiment ce travail avec une communauté de patients. est-ce que c'est le fait qu'aussi qu'elle soit peut être circonscrite à une famille de problématiques données par rapport à d'autres qui finalement cherchent à toucher le grand public? Voilà, ça m'intéresse peut être de creuser un peu ça. Je dirais que le premier élément de réponse à donner, c'est qu'effectivement, il y a quand on s'intéresse au domaine de la santé, aux problématiques concrètes des patients. Au final, on ne peut pas répondre à tous les problèmes. Essayer de répondre à tous et répondre à rien de façon précise et donc pas apporter de solutions qui vont être exactement ce qu'il faut. Et je pense que dans ce domaine de la santé et probablement, particulièrement parce qu'il y a une vraie intimité quand ça touche au domaine de la santé. C'est que ça répond exactement aux attentes des patients, c'est à dire que s'il y a le moindre petit hic entre guillemets qui ne va pas, que ce soit d'un point de vue tout à l'heure, on l'a dit, ça a été dit sur la table ronde, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue confiance ou même d'un point de vue usage, c'est à dire que ce n'est pas exactement ce que l'on voudrait suivre, ce que l'on voudrait pouvoir refaire, finalement, on abandonne tout de suite. Et je pense beaucoup plus que sur une application presque standard, sur d'autres domaines, que ce soit les loisirs, etc., où on peut être finalement beaucoup plus indulgent. Avec sa santé, on n'est pas indulgent et c'est normal. Et donc, c'est pour cette raison que moi, à l'époque, quand on a lancé le projet, donc il y a quelques années, au départ d'ailleurs en tant que projet étudiant et qui est devenu maintenant une société, en fait, il n'y avait pas. Enfin, on ne connaissait pas dans le domaine, en tout cas du respiratoire, de choses qui voulaient, qui pouvaient faire exactement ce que l'on voulait. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est un peu emparé du sujet. Et d'autre part, ce qui nous semblait important aussi, c'est que les patients s'en emparent. Donc, moi-même, avec mon expérience, mais au-delà de ça, avec, on a travaillé avec des associations, avec la mycoviscidose, l'association Guerre le Marshall, avec également des communautés de patients à titre personnel et de patients qui ont été des patients enseignants, des patients chercheurs, pour justement essayer de répondre un petit peu à ces problématiques et essayer de sortir du cadre, on va dire, restreint et surtout ne pas faire en sorte d'adapter « le patient au dispositif ». Voilà. C'est le mot de la fin. Très vite, c'est totalement fascinant. Il y a une question en ligne. Quand tu mentionnais effectivement l'ajustement aux patients, il y a après la question de la différence inter-individuelle entre les patients. Tu parlais des patients qui voulaient ou pas utiliser le spiromètre. comment est-ce que dans ton expérience, tu fais une expérience qui va être adaptée à tous les patients et pas seulement à la petite partie avec un prisme français ou le prisme de ton réseau personnel ont bien aimé la solution ? Eh bien, à ce moment-là, en tout cas, nous, de notre point de vue, ce qu'on a essayé de faire, de développer avec ce dispositif, c'est des possibilités, c'est-à-dire de ne rien imposer, mais de laisser les possibilités. Et c'est les patients qui choisissent finalement. Et quand je dis les patients, d'ailleurs, c'est encore une fois ce dialogue, parce que l'équipe soignante est bien sûr inclue dans ce dialogue entre le patient et son équipe. Après, nous, pour le moment de notre expérience, pour répondre à ta question sur le nom, on a une dizaine de patients qui ont utilisé le dispositif dans le cadre du bêta-test. Là, on a une quinzaine de patients qui sont en plus intégrés dans le projet de recherche avec plusieurs autres projets qui sont en cours sur notamment les maladies chroniques respiratoires, donc qui continuent à évoluer. Mais les retours que l'on a, c'est qu'encore une fois, les usages sont très variés et le fait de pouvoir en fait développer ces sortes de modules qui sont et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on travaille avec des partenaires, notamment vis-à-vis des dispositifs qu'on donne aux patients, donc à la fois sur les objets connectés, à la fois sur où on travaille notamment avec la société WeThings. L'idée, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, on ne fasse pas forcément tout, mais qu'on permette aux patients d'avoir un environnement capacitant pour lui qui lui permette d'apprendre, de comprendre des choses et finalement d'améliorer sa qualité de vie. Voilà, c'est donc une dernière question qui est posée par Benjamin Pruvost. Comment concilier le cas particulier que représente chaque patient ? Et comment donner du sens à la donnée, car la donnée seule ne signifie pas grand-chose ? Là-dessus, l'or cerclera, ajoute et comment s'assurer que le patient l'utilisera dans la durée ? Donc là, on est en plein dans la data qu'il soigne. Tu veux que je répète ou c'est bon ? Non, c'est évidemment, ça fait la suite de la question et de la remarque précédente. C'est une question complexe. Je n'ai pas encore vraiment la réponse à ça. Il faut un minimum d'humilité pour répondre, on va dire, sereinement à cette question. Et je pense que dans la durée, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a toujours des patients qui utilisent notre solution et qui, d'ailleurs, ont fait évoluer leurs usages au sein de ce dispositif et qui l'utilisent d'une façon différente du départ. Je dirais que la data en question, elle va pouvoir interpréter par des logiciels, etc. Mais avant tout, c'est pour rebondir un peu sur cet événement, c'est le facteur humain. C'est à dire, c'est les médecins qui vont pouvoir interpréter ces données là, l'équipe soignante et le patient qui va pouvoir mettre en relation différents événements. Pour donner un exemple très concret, nous, il nous est arrivé d'avoir un patient qui a notamment, qui prenait le métro tous les jours dans Paris. En l'occurrence, il s'est rendu compte qu'à ce moment là, au moment où il a commencé à prendre le métro tous les jours, en fait, sa santé s'est dégradée, mais petit à petit et en suivant notamment des indicateurs, donc des signaux faibles, justement, il a pu s'en rendre compte et il a adapté son comportement. Adapter son comportement, en l'occurrence, en changeant simplement de moyen de transport. Mais c'est ça de la vraie prévention. Ce n'est pas forcément des choses qui coûtent très cher, mais c'est juste de s'en rendre compte. Et donc, à terme, nous, ce qu'on voudrait, c'est essayer de faire en sorte de partager un petit peu entre les patients et autour d'une communauté, ces expériences individuelles pour faire en sorte de faire comprendre un peu la communauté et de partager ses savoirs, ses savoirs expérientiels. J'ai la tâche absolument ingrate de gardien du temps. C'est absolument frustrant de vous interrompre à ce stade là. Voilà, un immense merci. Je pense que toute l'audience vous souhaite le meilleur pour votre entreprise. On restera connectés. Vous êtes parmi nous et un immense merci, Antoine et Thomas. C'est nous. Je voudrais... Alors, notre prochain intervenant est à distance. C'est Timothée Cabane pour la société Healthy Mind. Et un grand merci aussi, Timothée, pour nos échanges précédents et ta présence parmi nous. Pour le présenter, donc, Healthy Mind est une startup incubée à l'ICM qui propose aux professionnels de santé un dispositif médical qui combine l'immersion par la technologie de la réalité virtuelle, l'hypnose médicale et des principes de psychologie avancée afin de réduire la douleur et l'anxiété de leurs patients. Leur solution est déjà présente dans plus de 150 établissements de santé dans différents pays européens pour améliorer la prise en charge des patients de manière non médicamenteuse. Pour nous en parler aujourd'hui et nous parler de Healthy Mind, nous accueillons son CEO et cofondateur Timothée Cabane de formation ingénieur à l'Institut Mines Télécom avec également un double diplôme en école de commerce. Timothée a cofondé Healthy Mind en 2017 à la sortie de ses études avec également deux associés ingénieurs spécialisés en santé. Timothée, s'il te plaît, à toi de nous raconter ton parcours, expérience et ce que vous faites chez Healthy Mind. Bonjour à tous et merci beaucoup Didier pour cette introduction et pour cette invitation. Ce que je vous propose, c'est de partager quelques slides si vous pouvez me donner le partage d'écran ou alors, comme vous avez fait précédemment, présenter la présentation que vous avez fournie. Est-ce que vous pouvez bien voir mon écran ? Est-ce que vous m'entendez ? Allô, allô ? Timothée, nous nous t'entendons et ta présentation est à l'écran. Ok, super. Bonjour à tous et effectivement, je m'appelle Timothée Cabane et je vais vous parler aujourd'hui du dispositif médical de réalité virtuelle thérapeutique que nous avons développé chez Healthy Mind avec comme objectif de lutter contre la douleur et l'anxiété des patients. Donc, pour commencer, j'aime bien quand même rappeler un peu ce qu'est la technologie de la réalité virtuelle pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec cette technologie. Donc, l'objectif, c'est de plonger l'utilisateur dans un monde artificiel qu'on va créer numériquement. Donc, pour ça, on va utiliser du matériel comme le casque de réalité virtuelle, bien sûr, qui va permettre de plonger en fait le patient dans une immersion visuelle à 300 degrés et qu'on va pouvoir également coupler avec, par exemple, un casque audio avec réduction de bruit pour avoir aussi cette immersion auditive. Et un des facteurs très importants pour les patients et les concepteurs de logiciels en réalité virtuelle, c'est de travailler vraiment sur maximiser le sentiment de présence dans cet univers créé numériquement. Donc, on va vraiment tout travailler pour faire en sorte que le patient oublie son univers où il est, sa réalité physique et qu'il se plonge totalement dans cet univers numérique. Et donc, en fait, l'histoire de la réalité virtuelle et le monde médical, ça date déjà depuis la fin des années 90. Donc, ça a commencé en fait avec le docteur Hoffman et son équipe aux États-Unis où ils ont commencé à créer un premier environnement de réalité virtuelle baptisé Snow World que vous pouvez voir à l'écran. Donc, c'était un univers enneigé avec des bonhommes de neige qui avait l'objectif de plonger en fait les patients au grand volet dans cet univers afin qu'ils puissent oublier leur douleur lors des changements de pansement qui sont très douloureux. Et donc, comme vous pouvez voir à l'époque, ils utilisaient du matériel qui était très encombrant et qui était très coûteux, mais ils arrivaient déjà à montrer une diminution significative de la douleur. Et depuis maintenant plus de 20 ans, il y a de nombreuses équipes de recherche scientifique internationale qui ont travaillé pour montrer que la réalité virtuelle pouvait être efficace pour réduire la douleur en anxiété dans différents cas d'usages médicaux. Et donc, c'est pour ça qu'en se basant en fait sur cette littérature scientifique, que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure avec mes deux associés cofondateurs, Reda et Malo, qui sont ingénieurs spécialisés en santé. Et aussi, ça nous touchait personnellement comme aventure puisqu'en fait, avec Reda, on partait un peu de cette histoire que nos parents souffrent de douleurs chroniques. Et on voyait à quel point les médicaments pouvaient se montrer insuffisants dans de nombreuses situations. Et c'est aussi le fait que la technologie de la réalité virtuelle est devenue depuis 2016 de plus en plus portable et de plus en plus accessible au niveau du coût, notamment aussi par la démocratisation avec le grand public. Et donc, c'était une occasion de développer notre technologie et de la rendre accessible au maximum de patients possibles. Et donc, à la fin de nos études, en 2017, on a décidé de créer LC-Mine et qu'on développe maintenant depuis plus de trois ans avec les professions de santé et la communauté de patients. Donc, c'est pour ça qu'on a en fait développé et commercialisé le logiciel LC-Mine VR. Donc, c'est un logiciel dispositif médical de classe 1 qui va combiner les neurosciences, la technologie de la réalité virtuelle que je vous ai présentée et l'hypnose médicale pour réduire la douleur et l'anxiété. Donc, c'est une solution dès le départ qu'on a créée et on a fait évoluer en collaboration avec les professionnels de santé. Et donc, c'est une solution, comme vous avez compris, qui va être non médicamenteuse et qui va s'utiliser en fait en complément des sédations habituellement administrées par les professionnels de santé, comme les anxiolytiques ou les analgésiques, et qui va avoir comme objectif de vraiment transformer l'expérience médicale du patient et dans différents cas d'usage, de pouvoir aussi améliorer son rétablissement. Donc, comme l'a dit Didier, aujourd'hui, notre solution, elle est déjà répandue dans nombreux établissements de santé en Europe. Donc, pour en fait créer et développer notre solution, on est bien sûr accompagné par un comité scientifique composé d'experts dans leur domaine. Donc, on a tout d'abord le professeur Jürgen Schuttler, qui est anesthésiste réanimateur et qui est l'ex-président de la société anesthésie allemande. Et il est aujourd'hui encore à la tête du service anesthésie et réanimation de l'hôpital Erlangel en Allemagne. Et de l'autre côté, on a le docteur Catherine Bernard, qui est anesthésiste réanimateur et qui pratique l'hypnose depuis plus de 25 ans. Elle est notamment à la tête d'un diplôme universitaire sur l'hypnose ici à Paris. Et elle a à son actif plus de 100 chirurgies à cerveau ouvert en hypnose. Donc, pour vous expliquer un peu comment on a créé notre solution, notre logiciel pour les patients. En fait, on s'est basé sur quatre piliers majeurs de conception. Donc, le premier, c'est l'immersion. C'est pour ça qu'on utilise la réalité virtuelle, parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur médium technologique qui va permettre de stimuler trois facteurs principaux. L'essence, les émotions et la cognition. Et donc, qui va permettre d'inhiber les nœuds de douleur grâce à un contrôle descendant du cerveau. Le deuxième pilier, c'est d'utiliser de l'hypnose médicale. Donc, c'est une technique analgésique cliniquement prouvée qui va permettre d'amener rapidement le patient dans un état de dissociation. Et le troisième pilier, ça va être d'utiliser aussi d'autres principes psychologiques avancés. On va notamment utiliser de la musicothérapie, donc des sons spécifiquement conçus pour apaiser les patients. Ou des exercices de respiration en cohérence cardiaque qui vont accompagner le patient tout au long de son expérience en réalité virtuelle. et qui vont lui permettre, via son rythme respiratoire, de s'exercer à réduire, à s'apaiser, à réduire son anxiété. Et le dernier pilier, vraiment un des plus importants pour que la solution soit un succès, c'est qu'on l'a vraiment conçue pour qu'elle soit très simple d'utilisation, qu'elle nécessite très de préformation. Et donc, elle va s'intégrer de manière vraiment transparente dans le parcours de soins. Donc, voilà pour vous donner un peu une idée de ce qu'on propose comme contenu pour les patients aujourd'hui. Donc, on a une bibliothèque de six contenus en environnement naturel 3D qui sont diverses, qui va du jardin zen, la plage, la montagne. Et que le patient va vraiment être acteur et choisir l'environnement qui lui correspond le plus et dans lequel il a envie de s'immerger pour s'apaiser. Et donc, aujourd'hui, on va proposer, comme vous pouvez voir un peu à l'écran, des environnements qui sont vraiment 3D numériques, qui ne sont pas des images réelles. Pourquoi on a fait ce choix ? Parce qu'avec la 3D et le numérique, on va vraiment pouvoir cadrer, choisir le cahier des charges thérapeutiques pour le contenu qu'on propose aux patients. Et donc, chaque élément captivant, distractif dans les scènes va être créé et idéalisé, façonné pour amener cette réduction d'anxiété et de douleur aux patients. Donc, que ce soit, par exemple, le mouvement des plantes, l'eau qui miroite au soleil ou la différence exercice de respiration des animaux qui se mettent en cohérence cardiaque pour induire directement aux patients à la relaxation. Donc, vraiment, tout est calculé et optimisé pour avoir cet effet thérapeutique. Et autour, en fait, de ces environnements qu'on va faire visionner aux patients, on a dû concevoir des fonctionnalités pour un usage médical varié. Donc, on a, par exemple, une tablette de contrôle dans laquelle le professionnel de santé va pouvoir suivre et paramétrer l'immersion en réalité virtuelle de son patient. Il va pouvoir aussi, selon son cas d'usage médical, créer différents profils avec des paramètres prédéfinis, avoir la main à chaque fois selon le cas d'usage sur la position de son patient, la durée d'immersion. Il va pouvoir aussi paramétrer tout l'accompagnement verbal hypnotique et les sons qui vont accompagner le patient pour son expérience, garder une communication en permanence avec son patient, que ce soit en envoyant via la tablette des messages qui vont s'afficher devant le patient ou à utiliser le microphone de la tablette pour donner des instructions brèves. Mais également, en branchant un microphone, par exemple, sur la tablette, il va pouvoir réaliser ses propres scripts hypnotiques et donc personnaliser via l'accompagnement verbal selon son patient. Et après, il y a différentes fonctionnalités, comme par exemple, lors d'un geste douloureux, on va distraire de manière ponctuelle le patient ou déterminer l'exercice de respiration adaptée. Pour vous donner quand même une idée concrète de ce qu'utilise le professeur de santé et ce que va avoir le patient, c'est un packaging du coup clé en main qu'on va vraiment délivrer au professeur de santé pour que ce soit très rapidement utilisé et très facile d'utilisation. Donc, on a tout le matériel que j'ai un peu décrit, le casque, la tablette, mais on va aussi avoir le casque audio, le microphone, le tout transporté dans un sac qui est facilement adaptable et avec, bien sûr, tout ce qui va à côté, la documentation numérique, l'équipe d'hygiène et aussi, on peut adapter avec des boxes sécurisées ou des portes tablettes pour vraiment faciliter l'usage des professionnels de santé et pouvoir l'utiliser le plus efficacement pour les patients. Donc, en fait, la thérapie qu'on propose, elle va vraiment suivre un chemin précis. On va d'abord avoir, quand le voyage commence à être virtuel, une induction. Hypnotique pour le patient où on va lui présenter ce qui va se dérouler. On va l'inviter à commencer à se détendre. On va lui expliquer aussi comment utiliser l'exercice de respiration en cohérence cardiaque qu'il y a tout au long du voyage virtuel. Et puis, il va être enfin transporté dans la balade qu'il a choisie. Et donc, il va pouvoir découvrir l'environnement naturel point par point où il va être transporté. Donc, on a fait vraiment un système de téléportation et pas un système d'avancée parce que l'utilisateur, le patient, reste immobile dans la réalité. Et s'il avançait dans la réalité virtuelle, il y a un risque de décaillage avec l'oreille interne et donc d'avoir ces nausées. Et ce qu'on ne cherchait pas à faire, ce n'était surtout pas que le patient vomisse ou des nausées. Donc, on a vraiment créé ce système de point à point. Et le patient va vraiment être acteur de sa thérapie puisqu'il va pouvoir accrocher son attention sur les stimuli visuels auditifs qu'on lui propose et qui sont variés et trouver ce qui lui fait du bien et pouvoir s'accrocher tout au long de la thérapie. Et à la fin, on va avoir une sortie hypnotique qui va lui permettre de revenir tout doucement à la réalité et de pouvoir partager son expérience et ses retours de soins avec l'équipe soignante. Pour vous donner une idée d'application concrète, aujourd'hui, notre solution, elle est utilisée dans différents cas d'usage, que ce soit des situations anxiogènes à l'hôpital, des petites procédures, des gestes plus invasifs, douloureux ou même au bloc opératoire. Elle va pouvoir s'utiliser avant, pendant ou après la procédure médicale. Et selon le moment où on l'utilise et le cas d'usage, elle va avoir différents bénéfices, que ce soit, par exemple, réduire une anxiété avant une opération, que ce soit au bloc opératoire pour réduire la consommation médicamenteuse ou favoriser les techniques d'anesthésie loco-régionale pour éviter, quand c'est possible de devoir endormir totalement en AG, en anesthésie générale un patient qui est trop stressé, mais également en post-opératoire, par exemple, où on va pouvoir l'aider à mieux récupérer, à réduire sa douleur et donc, dans certains cas d'usage, réduire aussi le temps d'hospitalisation. Aujourd'hui, notre solution, elle bénéficie à de nombreux patients dans plus de 25 services médicaux différents à l'hôpital, donc, principalement, l'anesthésie et réanimation, les soins palliatifs, la pédiatrie et l'oncologie, mais elle est également disponible aussi pour les patients dans les établissements de santé hors l'hôpital. On va avoir, par exemple, certains libéraux en psychiatrie, des cabinets dentaires, de la réhabilitation avec les SSR, par exemple, mais aussi pour les personnes âgées dans les résidences seniors ou en EHPAD. Donc, pour complémenter la recherche scientifique, on a démontré des premiers résultats avec notre solution, notamment pour la chirurgie de la scoliose pour les enfants, où on a montré en préopératoire 57 % de réduction d'anxiété, en postopératoire, moins 80 % de consommation morphinique, mais aussi, par exemple, pour des adultes et personnes plus âgées en postcommercialisation dans les accueils de jour en soins palliatifs, où on a démontré 70 % de réduction de douleur. Donc, c'est vraiment, ça conforte ce qui est indiqué dans la réalité scientifique, que la technologie non médicamenteuse immersive a un réel intérêt pour le bien-être des patients et aussi réduire la consommation médicamenteuse et les effets indésirables qui en résultent. Et donc, voilà, c'est vraiment aujourd'hui le moteur de notre aventure et ce qui nous fait évoluer et ce qui est au centre aussi du débat aujourd'hui. C'est vraiment les retours patients de l'utilisation de ces solutions, où on voit aujourd'hui des patients qui arrivent vraiment à utiliser ce genre de technologie pour totalement oublier leurs conditions et aussi, par exemple, en soins palliatifs de manière répétée, où ils vont pouvoir vraiment appréhender cette technologie et même lorsqu'ils n'ont pas disponible, repenser à ces images mentales de leur expérience, exercice de respiration. Et donc, un peu comme de l'auto-hypnose ou de la sophrologie, ils vont réussir à réutiliser ces ressources pour s'apaiser et calmer la douleur de manière autonome. Donc, c'est vraiment des outils qui vont plus loin, qui ont un potentiel plus loin qu'une situation juste ponctuelle, mais qui vont pouvoir évoluer vers des utilisations beaucoup plus répétées, que ce soit pas seulement pour l'anxiété et la douleur ponctuelle, mais aussi pour la douleur chronique, par exemple. Donc, pour continuer aussi sur la recherche clinique, c'est super important pour nous et pour toute la communauté de continuer à montrer l'intérêt scientifique dans des études cliniques. Et donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui plus d'une dizaine d'études cliniques en cours dans différents cas d'usage et avec des établissements de santé de référence en Europe, afin de continuer à contribuer à l'étude scientifique et continuer à montrer le potentiel de cette technologie pour les patients et convaincre la plus grande communauté possible de professionnels de santé et aussi démocratiser cela et convaincre du bénéfice pour les patients. Donc, pour finir, un aspect qui vous intéresse sans doute un peu moins, mais je pense que c'est quand même intéressant dans les aspects opérationnels de comprendre quels sont aujourd'hui les coûts pour les établissements de santé et quels sont les modèles concrets d'achat. Et du coup, aujourd'hui, on a vraiment construit des business models qui sont selon le retour de ce qui se pratique chez nos clients avec des budgets d'acquisition où ils vont pouvoir acheter une essence perpétuelle de notre solution avec l'ensemble du matériel pour 7100 euros en taxes. Et dedans, on va avoir toute une prestation de services. On va les accompagner sur trois ans avec les livraisons, les formations, les mises à jour puisqu'on fait effectivement avec tous les retours des prestations de santé et des patients. C'est important pour nous de faire évoluer de manière continue et itérative la solution. Et donc, à la fin, la licence continue de fonctionner parce qu'on ne voulait pas à la fin des trois ans, on ne voulait pas que ce soit un blocage pour les prestations de santé et les patients, mais ils peuvent effectivement continuer à contribuer à ces mises à jour et à cette évolution du produit qui est essentielle en renouvelant la prestation de services sur un ou trois ans. Et pour ne pas freiner l'accès au marché pour des petits budgets et pour démocratiser plus rapidement, on peut aussi acheter la solution, louer la solution sur un an avec l'ensemble du matériel et passer facilement après sur des budgets d'acquisition. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre attention et je reste disponible avec plaisir pour toutes vos questions. Merci, Timothée, pour cette présentation très, très claire et très, très étayée et en écho avec le thème de la matinée. Elia, tu as une question? Merci. Merci, Timothée, pour ces explicitations de ce qu'est la réhabilité virtuelle et surtout de ces bénéfices sur le secteur de la santé pour l'avoir pratiqué, non pas en tant que patient, mais en tant que consultant. Et d'ailleurs, vous l'avez montré, il y a des études scientifiques qui disent que tout ce qui est réhabilité virtuelle peut diminuer la charge mentale et la douleur chez le patient. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de cette table qui peuvent en être convaincus. Est ce que cet outil peut être pris en charge aujourd'hui et ce que j'appelle prise en charge, c'est à dire financièrement type sécurité sociale? Parce que vous avez démontré par certaines recherches, pas que vous, mais au sens large que l'hypnose ou la réalité virtuelle pouvait diminuer le concept de douleur chez un patient, donc pouvait diminuer la médication qui dit diminuer la médication, dit diminuer le coût médicamenteux pour l'hôpital et donc le coût pour la sécurité sociale, si je suis simple, basique. Et donc, est ce que ce type de solution qui a montré son efficacité est pris en charge par la sécu, par les budgets financiers, autre qu'hôpital qui investit, bien entendu. On a vu l'Institut Curie, on l'a vu d'ailleurs aussi à Foch, où ils peuvent investir dans ce type de solution là, mais c'est eux qui décident d'investir sur leur propre budget. Et la deuxième question en fonction de votre réponse, c'est est-ce qu'il existe un collectif pour faire pression ou porter la bonne parole pour que ce type d'intervention soit pris en charge financièrement par la sécu? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Pour l'instant, la réponse est non, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est vraiment les établissements de santé qui s'équipent sur des budgets d'établissement, des budgets de services ou qui font appel à des associations ou des dons. Effectivement, c'est possible de monter aujourd'hui des dossiers avec notamment qui vont être portés par les sociétés savants et qui vont être démontrés auprès de la haute sécurité de santé où on va devoir démontrer les bénéfices de la solution. Aujourd'hui, en France, ils vont principalement s'intéresser aux bénéfices patients, mais il faut aussi pouvoir montrer effectivement des réductions de coûts. Alors aujourd'hui, le facteur qu'on va travailler plus, ça ne va pas forcément être réduire les coûts sur la consommation de médicaments, mais vraiment sur le temps d'hospitalisation. Donc, un patient qui est moins anxieux, moins douloureux, moins sédaté, il va pouvoir sortir plus rapidement de l'hôpital et c'est là où on va vraiment pouvoir démontrer qu'il y a une économie de coûts, ce qui est important. Mais ce qui va vraiment intéresser l'autorité, ça va vraiment en France être plus le patient et aussi, par exemple, le temps et la qualité aussi de soins perçus par les soignants. Et donc, nous, on essaye aujourd'hui, effectivement, on s'intéresse à ces sujets. On a quelques pistes selon les cas d'usage. Alors, bien sûr, notre solution, comme vous avez vu, elle est assez variée dans les bénéfices. Donc, on est encore en train de travailler maintenant sur spécifier la solution et de choisir la voie dans laquelle on va pouvoir essayer de monter ces remboursements. Mais je vous avoue que vu les systèmes actuels politiques et les organisations et vu les ressources aussi limitées et les stratégies qu'on a en tant que startup, par exemple, c'est des projets qui sont très gourmands en termes de temps, de financement, d'énergie et de, voilà, aujourd'hui, pour avoir un remboursement, si on est, je pense à Movecare, par exemple, qui l'a fait, ils ont montré une valeur énorme et ils ont réussi à avoir le remboursement au bout de deux à quatre ans. Donc, c'est des timelines qui sont quand même assez longs pour des petites entreprises comme la mienne. Mais effectivement, je pense qu'on va y arriver, mais pas tout de suite. Est-ce qu'il y a des collectifs qui existent ? Aujourd'hui, à mon sens, non. Par contre, effectivement, avec différentes entreprises qui proposent des solutions comparables à nous sur la réalité virtuelle, il serait peut-être intéressant à terme de pouvoir s'allier ensemble et de pouvoir réfléchir à ce genre de sujet. Mais comme on l'a dit dans la table ronde, les mentalités aujourd'hui dans notre système font qu'on n'a pas tendance à s'allier et qu'on va plutôt essayer de faire notre bout de chemin et survivre et après le démocratiser à plus de gens possibles. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore ce genre de collectif, à ma connaissance, qui a été créé, mais peut-être ce sera bientôt. Et je l'espère. On va être à l'initiative aujourd'hui. C'est ça. On a l'intérêt d'intégrer la plateforme présentée par Dominique Bon ce matin, enfin, de la première table ronde, qui vont référencer de ce que j'ai interprété des start-up, des nouvelles façons de soigner en thérapie digitale, mais aussi en thérapie sur la de l'heure. Peut-être que ça permettra de démocratiser davantage cette situation ? Je me re-retrouve avec cette même ingratitude de mission de gardien du temps. Un grand merci, Timothée. Évidemment, à vous aussi, on vous souhaite le meilleur pour HealthMind. Et restons connectés pour monter ce collectif, parce qu'effectivement, il faut justement qu'on se fédère pour porter ces enjeux. Un grand merci. Je vais donc maintenant d'appeler Christophe Lataste pour nous parler du sujet, du projet Profonia. Donc, Profonia, c'est une application qui est destinée aux patients, aux personnes qui présentent de la presbyacousie. C'est la perte de l'audition liée à l'âge. Christophe vient d'un parcours dans l'industrie du sport. Il a piloté déjà Profonia pendant quatre ans. Et aujourd'hui, Profonia rejoint Humans Matter. Et on en est très heureux. Et Profonia va pouvoir s'appuyer sur d'autres expertises. Et je voudrais te souhaiter la bienvenue par cette occasion-là, Christophe. Est-ce que tu veux bien nous parler de Profonia, s'il te plaît ? Bien, merci pour cette introduction. J'ai pas l'impression. Merci pour cette introduction. Merci de m'avoir invité. Ce que j'aimerais d'abord, en introduction, partager avec vous, c'est lorsqu'on parle de santé auditive. Donc, Profonia, c'est une application pour la santé auditive. Mais quand on parle de santé auditive, il y a un concept qui m'est cher, c'est la santé globale. On n'est pas tout à fait sur une maladie. Nous, on travaille sur une santé qui intègre complètement la prévention. Et lorsqu'on parle d'autonomie du patient, l'autonomie passe d'abord par essayer de retarder au maximum l'arrivée de la maladie ou du handicap. Et c'est un de nos chevaux de bataille chez Profonia. C'est qu'il faut forcément, pour l'autonomie, attaquer sur la prévention, donc très, très en amont. Quelques chiffres pour montrer ce que c'est que le handicap auditif au niveau mondial. L'OMS dit qu'il y a 1,5 milliard de personnes qui sont touchées et qu'en 2050, il y en aura 2,5 milliard. Là, on n'est que sur le handicap. Et en France, c'est 7 millions sur 10% de la population. Mais en fait, je voudrais vous présenter plusieurs visages de l'audition. On va commencer par un premier visage qui est un jeune. Un jeune de 12 ans. Je vous présente Paul. Donc Paul, il est digital native. Il passe son temps avec un casque sur les oreilles. Moi, j'ai un enfant qui a cet âge-là, qui s'appelle Hugo. En fait, les comportements de la jeunesse actuelle ont un impact très important sur la santé auditive future de nos enfants, qui vont devenir adultes. Et d'après l'OMS, il y a un jeune sur deux qui est menacé par une perte auditive précoce dans une classe d'âge 12-35 ans. Un deuxième visage de la santé auditive, c'est une personne active qui a plus de 50 ans et qui va avoir des troubles de mémoire, des pertes de concentration et une fatigue exagérée parce qu'elle est dans un environnement sonore très bruyant. Le problème, c'est qu'elle n'en a pas vraiment conscience et qu'aujourd'hui, il y a un déficit d'informations sur la santé auditive, comment on préserve sa santé auditive. Et un troisième cas où là, vous avez une plus grande idée de la retraité qui a retardé au maximum ce qu'on appelle l'appareillage. Donc, elle n'a pas traité sa problématique, elle ne l'a pas protégée. Et à la fin, elle a une perte cognitive importante au moment où elle part dans un processus d'appareillage. Tout ça pour dire qu'au final, la santé auditive, ça nous concerne tous. Ça concerne nos enfants, ça nous conserve en tant qu'adultes et ça concerne aussi nos aînés. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à intégrer. C'est que la santé, ce n'est pas uniquement quand on est malade. C'est quelque chose qui doit nous concerner. C'est le secret de l'autonomie. C'est de retarder au maximum la phase où la maladie nous rend indépendants. Alors, revenons sur le parcours auditif. Le parcours auditif en France, il est assez long. Il est assez laborieux. Il faut passer par... Déjà, il faut que notre entourage nous dise vous avez une perte auditive, vous vous demandez la répétition de ce qu'on vous dit, vous vous entendez mal, etc. Et ensuite, on passe par un premier constat auprès du médecin généraliste qui nous envoie ensuite vers un ORL. 6 mois souvent pour avoir un rendez-vous chez l'ORL. Et ensuite, on va éventuellement passer par la case appareillage si on a une perte auditive de plus de 30 décibels. Donc, ce parcours, c'est un vrai parcours du combattant. C'est un parcours qui est long, où on a beaucoup d'abandon. Et c'est pour ça que souvent, entre le moment où on détecte une perte auditive et le moment où on est appareillé, il y a une phase qui est entre 3 et 7 ans en moyenne. Or, on sait que plus on retarde l'appareillage, plus on a des séquelles cognitives à rattraper qui sont liées au fait qu'on a retardé et que lorsqu'on a le cerveau est moins stimulé, à ce moment-là, on a des pertes cognitives. Alors, juste pour revenir sur la densité de nos professionnels de santé, si on peut passer juste au slide suivant. Pour 100 000 habitants, on a 6 audioprothésistes et on a 4,5 ORL. Donc, en gros, il y a très, très peu de professionnels de santé qui peuvent s'occuper de notre audition, ce qui donne beaucoup de place à des technologies qui permettent d'augmenter l'autonomie du patient. Les orthophonistes, c'est un petit peu mieux. Et sachant que là, on a une moyenne nationale, alors que vous avez des grosses, grosses disparités, notamment entre le nord et le sud de la France. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'occuper de sa santé auditive très tôt et que ça peut prendre très, très longtemps avant de faire le parcours auditif complet. Alors, partant de ce constat, si on peut passer au slide suivant, la mission que s'est fixée Profonia, c'est un, de détecter et de sensibiliser à la santé auditive, donc détecter la perte auditive et sensibiliser, d'améliorer la compréhension par des exercices cognitifs à visio-auditifs. Et ensuite, puisqu'à la fin, il y a un phénomène qui s'appelle la presbyacousie où c'est le vieillissement naturel de nos cellules. Et à la fin, on a tous une perte auditive qui est un peu inévitable. Il faut absolument faciliter et enrichir les relations avec les professionnels de santé. Voilà, c'est ça nos trois missions qu'on s'est fixées chez Profonia. Alors, concrètement, comment ça se traduit ? Vous avez une application qui est téléchargeable sur les stores. Et si on passe au slide suivant, c'est une application avec trois grandes fonctionnalités. Une fonctionnalité de prévention, une fonctionnalité d'entraînement et une fonctionnalité d'accompagnement par le professionnel de santé. Et là, on est dans une phase d'appareillage. Alors, si on passe au slide suivant, donc prévention et dépistage précoce. Qu'est ce qu'on a dans cette application ? D'abord, vous trouvez des conseils et des informations concrètes sur comment préserver votre capital auditif. Votre capital auditif, il est composé de 30 000 cellules ciliées que vous avez à la naissance. et il ne fait que se dégrader. Il n'est pas possible de, aujourd'hui, dans l'état actuel de la science, de retrouver le capital auditif qu'on avait à sa jeunesse. Donc, on ne fait que compenser ou retarder. Donc, les informations du type, si on reprend notre jeune de 12 ans, savoir qu'il devrait théoriquement, au bout de deux heures d'écoute de musique, mettre 45 minutes ses oreilles au repos, ce serait bien que ses parents le sachent. pour lui donner les bons comportements. Au-delà de l'information, vous avez, slide suivant, un test auditif qui est très simple, qui dure 5 minutes. On est sur une technologie qu'on appelle Digit In Noise. En fait, l'avantage de cette technologie, c'est que vous n'avez pas besoin de calibrer les outils de mesure. Donc, ça peut être fait sur un téléphone, sur une borne, en totale autonomie. Donc, vous envoyez en fait des chiffres, des séries de trois chiffres à reconnaître avec un fond sonore qui varie et vous augmentez la difficulté en augmentant le fond sonore. Donc, ça, c'est le premier point, le test de détection. Ce qui compte, une fois que vous avez détecté, c'est qu'il y a une suite. Donc, si vous avez détecté une perte auditive, il est important de favoriser une mise en relation avec un professionnel de santé, en l'occurrence, un ORL ou un audioprothésiste. Donc, on géolocalise l'endroit où la personne a fait son test et on va lui demander l'autorisation. Est-ce qu'il souhaite une mise en relation ? À partir du moment où on a détecté une perte auditive. S'il souhaite une mise en relation, on a une relation avec un professionnel de santé. On passe au slide suivant. Ensuite, on a un sonomètre qui est intégré dans l'application pour sensibiliser à l'environnement sonore et au bruit ambiant. Il faut savoir qu'au-delà de 85 décibels, un employeur normalement est censé protéger ses salariés parce qu'au-delà de 85 décibels, vous êtes dans une situation à risque. Donc, si vous restez trop longtemps dans un environnement sonore bruyant. Donc, en fait, pouvoir mesurer son environnement sonore, c'est important. Et en fait, je suis arrivé à Paris il y a quelques jours et j'ai commencé à utiliser mon sonomètre parce que je me disais, mais c'est incroyable, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé à Paris et il y a un bruit de dingue. Et en fait, avec le sonomètre, vous voyez que c'est risqué dès qu'on a 85 décibels. C'est quelque chose où on n'a pas forcément conscience. J'ai utilisé ça chez un coiffeur une fois et en fait, c'est juste infernal. le bruit qu'il y a chez le coiffeur. Et pourtant, la personne qui est en train de vous couper les cheveux, elle vit ça tous les jours. En bout de nuit à Berlin, je ne vous parle pas. Voilà. Donc, le sonomètre qui mesure l'environnement sonore. Ensuite, dans la deuxième importante fonctionnalité, c'est l'entraînement auditif. L'entraînement auditif, il vient compléter l'appareillage. Une statistique intéressante qui a été publiée par la DREF, c'est que plus de la moitié des personnes qui sont équipées avec un appareil auditif constatent toujours une souffrance importante au niveau de l'audition, des troubles graves dans leur quotidien. Ça, c'est pourquoi ? C'est parce qu'en fait, l'appareillage ne résout pas tout. L'appareillage va amplifier des zones de fréquence que vous avez perdues. et il faut absolument compléter par un entraînement qui permet d'optimiser la relation entre l'oreille et le cerveau. C'est là que l'entraînement auditif va intervenir, si on peut passer au slide suivant. Donc, en fait, l'entraînement auditif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un entraînement cognitif à visée auditive. Et là, on va s'intéresser à la mémoire visuelle, à la mémoire auditive. On va faire des exercices en récoltant les confusions phonétiques. Et ensuite, par la répétition, on va travailler de manière à muscler la relation entre l'oreille et le cerveau. Et donc, on va retarder le déclin cognitif. Si on peut passer au slide suivant. Ce qui est important dans notre démarche, c'est que grâce à une application, on va réussir à faire qu'il y ait une assiduité et une régularité dans les entraînements. C'est un peu comme la pratique d'un sport où si vous pratiquez régulièrement, avec assiduité, vous allez avoir des résultats. Inversement, si vous arrêtez de pratiquer, à ce moment-là, vous avez une régression. Il ne faut jamais s'arrêter. C'est un peu comme le vélo. Il ne faut jamais arrêter de pédaler. Les séances sont courtes et quotidiennes. Et ce qui est important pour qu'il y ait une démarche vertueuse, c'est de rendre visibles les progrès. On va passer au slide suivant. Alors oui, on a vu la partie prévention. Vous avez la partie entraînement. Et ensuite, vous avez l'accompagnement augmenté qui est l'accompagnement par le professionnel de santé. Alors, le professionnel de santé, il est vraiment indispensable dès qu'on devient patient. Il est important pour motiver, il est important pour accompagner, il est important pour poser un diagnostic, il est référent. donc c'est vraiment une personne incontournable à partir du moment où on devient patient. Alors, ce qui est un peu intéressant dans ce qu'on a produit, c'est que vous avez donc une application, mais c'est plus qu'une application complètement autonome. Elle tient compte du fait que dès que vous devenez patient, il est important de bien communiquer avec un professionnel de santé qui lui-même est un peu pris par le temps. Un audioprothésiste, par exemple, il fait des entretiens de 45 minutes, il enquise ses entretiens toute la journée et il a très peu de temps. Donc, il doit optimiser son temps et grâce aux interactions d'une solution métier qui s'appelle Profonia Pro, il va pouvoir avoir une intervention plus permanente et on va pouvoir nous combler les moments entre les rendez-vous physiques. Si on peut passer au slide suivant. Donc, ça fonctionne comment? Vous avez donc des protocoles d'appareillage qui ont été prédéfinis, qui sont envoyés dans l'appli par le professionnel de santé. Vous avez un cahier de liaison qui permet de donc, il est asynchrone pour justement ménager le temps de l'audioprothésiste. Vous avez un système d'alerte qui permet de voir dès qu'un patient est en difficulté et donc de réagir. Et vous avez un suivi des entraînements auditifs pour la partie entraînement. Tout ça, ça permet d'anticiper et de résoudre les problèmes. Ça permet de motiver le patient. Ça permet d'enrichir les rendez-vous physiques en sachant exactement ce qui s'est passé entre les rendez-vous. Et ça permet ce qu'on appelle un accompagnement augmenté, donc permanent. si on peut passer au slide suivant. Voilà, donc à chaque moment de l'utilisation de nos solutions, soit qu'on soit en détection, en amélioration de la compréhension, en enrichissement de l'accompagnement, c'est la donnée qu'on collecte et qu'on transmet qui va nous permettre d'aboutir au service du patient. donc grâce à l'autotest, on a des mises en relation qui sont qualifiées. Grâce aux exercices d'entraînement auditif, on met en évidence les progrès et donc on motive le patient. Et grâce aux données qu'on collecte dans les interactions MyProfonia et Profonia Pro, à ce moment-là, on va avoir des données qui vont nous permettre d'améliorer et d'enrichir la relation entre le professionnel de santé et son patient. Voilà. Donc, ce que je... je trouve intéressant par rapport au facteur humain à dire, c'est que très souvent quand on est dans le digital et qu'on est en train de faire une application, on va nous dire ah oui, mais la crainte du professionnel de santé, c'est qu'on le remplace. Et en fait, pas du tout. On est là pour augmenter son action et au niveau du patient, ce n'est pas parce que le patient il est plus autonome qu'il n'a pas vraiment besoin de s'appuyer sur le professionnel de santé. Donc, il y a à la fois le côté autonomie qui est très importante dans la phase prévention mais par contre, dès qu'on devient patient, l'autonomie passe par un encadrement. C'est une autonomie limitée. Je sais que c'est un peu paradoxal mais on est d'autant plus libéré qu'on est bien accompagné et j'en sais quelque chose parce que je viens au départ du monde du sport. si vous vous entraînez tout seul même avec de la techno, vous aurez beaucoup moins de résultats que si vous vous entraînez en conscience avec des résultats mesurés et coachés par un professionnel. C'est super et il est intéressant ce qu'il y a Bonjour, donc Alex Sterning de User Studio. On est une équipe de designers de services. On a testé l'application hier justement qui est un super parcours et voilà, déjà bravo pour la simplicité d'usage. C'est une question qu'on se pose aussi en concevant des services dans la santé. C'est un enjeu qui est partagé que j'avais pu percevoir chez vous. En fait, il y a à ce moment où on fait la prévention, l'entraînement, vous parlez du système d'alerte et je pense qu'il y a un gros enjeu sur comment est-ce que le professionnel intervient pour apporter son accompagnement. Là aussi, comment est-ce qu'on mobilise l'équipe de professionnels pour quand est-ce qui intervient convenablement et est-ce que c'est des pros qui viennent de chez vous ou c'est les audioprothésistes avec qui vous êtes partenaire ? Comment ça fonctionne là ? Alors en fait, le professionnel, nous, on n'est pas des professionnels de santé. En fait, on a des chefs de produits qui le sont mais en fait, ce sont des audioprothésistes qui sont partenaires et qui sont même des clients. En fait, on a une approche B2B en termes de modèle économique. il est important de s'appuyer sur l'existant, c'est-à-dire le réseau de soins existants. Et je ne vous cache pas quand même que l'adoption, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, on a signé avec des enseignes nationales qui sont convaincus du bien fondé de notre solution. Mais même quand vous avez la direction qui va absolument que ce soit utilisé à tous les étages dans chaque centre auditif, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut changer les habitudes. Et là aussi, je dirais, c'est une forme de facteur humain difficile à contrôler. C'est l'adoption et par les utilisateurs et par les professionnels de santé. Mais on s'appuie vraiment sur les professionnels de santé qui font le réseau actuel. Pourtant, on a très peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a une question de business model ? Qu'est-ce qu'ils y trouvent à apporter cet accompagnement supplémentaire ? C'est un service payant qui leur est rétribué, j'imagine ? Alors, en fait, il y a une réforme qui a eu vraiment son aboutissement en termes de mise en place qui est la réforme du 100% santé qui a vraiment un impact majeur sur l'organisation des centres auditifs. Vous avez un afflux de plus de 20% de clients supplémentaires dans des centres. Donc, il faut absolument anticiper les problèmes puisqu'en fait, avec la réforme du 100% santé, un produit, une aide auditive qui était à 1500 euros aujourd'hui, il en faut une pour chaque oreille, donc ça fait 3000 euros, et 100% remboursée sur ce qu'on appelle les classes 1. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez plein de gens qui étaient aujourd'hui, par le passé, empêchés par le prix de s'équiper qui arrivent dans les centres auditifs. Et là, il faut vraiment s'appuyer sur le digital pour démultiplier l'action des professionnels de santé. Et ça, c'est bien compris par les professionnels. Merci. Toujours aussi un gras, ce rôle. Un grand merci, Christophe. et approfondir aussi, on souhaite le meilleur. Merci. Merci beaucoup. Sans transition, on va accueillir Corinne Aveline de Sibius. Corinne, je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Et c'est parti pour la détection de la cognition. Très bien. Bonjour à tous. Merci, Didier. Ravi d'être avec vous physiquement. En plus, ça faisait assez longtemps que je n'étais pas allée en personne à un événement de ce type. j'en suis d'autant plus ravi. Est-ce qu'on peut mettre la présentation s'il vous plaît à l'écran ? Donc, j'ai la chance et la joie d'avoir repris la direction de Sibius depuis le début de cette année. Sibius, c'est un transfert de technologie suite à une invention qui a été réalisée par une équipe de chercheurs au CNRS à l'Institut des sciences cognitives. et la problématique que Sibius adresse est celle de la détection précoce des troubles cognitifs. Si on peut passer au slide suivant, merci. Il faut savoir que les troubles du neurodéveloppement sont un problème énorme en fait et qui touche vraiment un nombre de personnes très important dans le monde, des millions de personnes. L'équipe de recherche s'est focussée au début sur les troubles du spectre autistique puisque c'était vraiment leur expertise et leur spécialité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge moyen de détection des troubles du spectre autistique en France est de quasiment 7 ans. Ce qui correspond au moment où les enfants arrivent à l'école primaire et où le décalage et les symptômes deviennent vraiment très visibles et du coup, ça donne lieu à des parcours diagnostiques et au diagnostic en l'occurrence. Ce qui est très regrettable, c'est qu'en fait, la plupart de ces troubles, donc l'autisme et d'autres, auraient pu être détectés bien plus tôt. En ce qui concerne l'autisme, on a mis en évidence que le comportement des enfants et le diagnostic pouvaient être faits à partir de l'âge de 2 ans. Donc, on a quasiment 5 ans qui sont malheureusement perdus en moyenne en errance diagnostique pour la famille, pour l'enfant, vous imaginez bien, qui sont très compliqués, qui sont également générateurs de coûts supplémentaires. Si on regarde les coûts vie entière de patients autistes, on peut les réduire de l'ordre de 70 % si on fait de la détection précoce. C'est un enjeu qui est extrêmement important et qui a donné lieu à un certain nombre de programmes au niveau de l'État pour la prévention de ce type de trouble. Une des raisons pour lesquelles c'est si compliqué de diagnostiquer plus tôt, c'est qu'en fait, il n'existe pas de marqueur objectif de ce type de trouble. La plupart des tests et des évaluations qui sont faites sont des tests de type crayon papier ou des questionnaires qui sont remplis par les familles, des observations en cabinet ou à la maison par exemple par le professionnel de santé. Ce sont un certain nombre d'éléments subjectifs qui laissent un certain nombre de places à l'interprétation, au contexte, à l'influence de certains événements qui ont pu se passer dans la journée ou à la vision d'un certain professionnel ou du parent. Ce qui cause évidemment le délai, les errances diagnostiques et tous ces problèmes qu'on vient d'évoquer. Si on passe à la slide suivante, merci. La nouveauté et la solution qu'apporte Sibius, c'est vraiment la possibilité de mettre en place un marqueur objectif. En fait, l'invention dont je parlais tout à l'heure qui a été faite par une équipe du CNRS, ils ont mis au point un procédé qui permet de mesurer de manière indirecte le mouvement oculaire. En fait, c'est relativement simple dans le concept. Avec une tablette, un iPad, on explore des images qui ont été floutées avec le doigt. Ce que l'équipe a mis en évidence, c'est que le tracé que vous effectuez avec le doigt en explorant les images pour les déflouter localement est complètement corrélé au mouvement oculaire. Le mouvement oculaire, comme vous le savez peut-être, c'est un marqueur extrêmement important dans le diagnostic des troubles cognitifs. L'intérêt, c'est que ce procédé est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à mettre en œuvre. On n'a pas besoin de devices de type eye tracking qui nécessitent vraiment une compétence technique qui sont aussi généralement coûteux à obtenir et qui sont surtout utilisés dans le cadre de la recherche. On peut avoir du coup un test qu'on peut faire dans le cadre d'une consultation de routine en quelques minutes et qui peut donner déjà une orientation sur le comportement typique ou atypique de l'exploration. Cette méthode a été inventée il y a quelques années, elle a été brevetée et le brevet a déjà été accordé dans un certain nombre de pays. Depuis plusieurs années, on a mis en place des partenariats, je reviendrai tout à l'heure, qui nous ont permis de collecter énormément de données pour améliorer nos algorithmes de machine learning et être capable de donner vraiment une orientation au niveau des comportements typiques ou atypiques, donc de constituer une base de référence de comportement typique et ensuite, par rapport à cette base de référence, d'évaluer chacune des explorations qui sont faites, est-ce que cette exploration est typique ou atypique. Et toute l'étude qui a été faite a aussi été publiée dans un journal à revue scientifique qui est Nature Communications. Donc, si on peut démarrer la vidéo, c'est juste pour vous montrer en fait, visuellement, c'est toujours plus simple que de l'expliquer comment ça se passe. Donc, l'application, il suffit de cliquer dessus normalement. Non ? Revenir ? Bon, ce n'est pas grave. En fait, l'application présente des images qui sont volontairement floutées et quand vous touchez l'iPad, l'image est défloutée localement autour du doigt et donc, en fait, c'est le tracé du doigt donc le sujet, évidemment, utilise son doigt pour explorer toute l'image et on analyse le tracé du doigt pour voir quelles sont les zones qui sont explorées, quelles sont les zones qui sont ignorées et faire tout un tas de conclusions par rapport à ça. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cette solution, c'est comme vous l'imaginez, c'est très facile à utiliser. Ce sont des instructions que même un jeune enfant est parfaitement à même de comprendre et d'exécuter. et dans nos tests, en fait, on a collecté des données de sujets jusqu'à l'âge de deux ans, pas en dessous de deux ans, mais à partir de deux ans et on a pu mettre en évidence que les explorations, d'une part, que les sujets très jeunes étaient parfaitement capables de comprendre les instructions et d'exécuter le test et d'autre part, que leurs explorations étaient tout à fait valides et valables et qu'on observait les mêmes comportements, les mêmes billets que sur des sujets plus âgés. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les cartes de chaleur d'une exploration qui a été faite par deux enfants de trois ans. Donc un qui est un sujet de contrôle donc neurotypique et puis un autre enfant qui a trois ans et qui souffre d'un trouble du spectre autistique. Ce qui est caractéristique, c'est qu'au niveau des cartes de chaleur, le biais humain, naturellement, on va explorer les zones sociales, donc les visages, les yeux, la bouche et la différence justement qu'on met en évidence avec les sujets de type autiste, c'est que ce sont exactement les zones qu'ils vont éviter. Et donc là, c'est vraiment flagrant et ce type d'exploration est exactement similaire pour des sujets plus âgés. La seule différence, au final, au fil du temps qu'on a apprise et qu'on a mise en œuvre, c'est d'adapter les images à des jeunes enfants parce que si vous montrez des adultes à la terrasse d'un café, par exemple, un enfant de trois ans, ça ne va pas énormément lui parler alors que s'ils sont plutôt des animaux ou des personnages de bandes dessinées, c'est beaucoup plus engageant. Donc comme je le disais, on a mis en place un certain nombre de partenariats pour collecter énormément de données, pour constituer notre base de données de référence et l'utiliser pour évaluer les explorations qui sont faites. La base de données de référence, le but, c'est de collecter tout un tas de données qui sont de personnes neurotypiques, donc qui ne souffrent pas d'un trouble du neurodéveloppement. Mais on a également collecté un certain nombre de données de personnes souffrant de TSA, donc d'autisme, également des gens qui avaient souffert d'AVC, donc en post-AVC, des gens qui souffraient de pertes de capacités cognitives liées à l'âge et donc aussi de maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou de gens qui souffraient de traumatismes, enfin post-traumatismes. Ce qui est intéressant, c'est que le procédé en fait de mesures indirectes du mouvement oculaire est vraiment très facile à mettre en œuvre et on peut adapter la nature du test, la nature des images, la façon dont on présente les images à la pathologie qu'on cherche potentiellement à mettre en évidence. Et on a concentré jusque-là notre recherche sur l'autisme et les troubles de l'attention sur lesquels on a vraiment beaucoup de données et on a des tests qui sont sensibles à ces pathologies-là. Et on a fait des travaux préliminaires sur d'autres pathologies comme les pertes de capacité cognitive liées à l'âge, les post-AVC et les commotions cérébrales. Et déjà, ces travaux préliminaires nous laissent à penser qu'on va être en mesure de créer des tests sur la même base, donc le même procédé, qui seront sensibles et qui permettront de mettre en évidence en fait aussi ces pathologies-là. Si on passe à la slide suivante. Donc, au niveau de Sibius, on adresse en priorité les professionnels de santé. Le but, c'est vraiment d'aider dans un premier temps les professionnels de santé de niveau 1. Donc, les médecins qui, par définition, ne sont pas spécialistes du neurodéveloppement, comme les orthophonistes, les pédiatres, les orthoptistes. Ce sont généralement ces professionnels-là qui sont en première ligne des parents ou des patients potentiels en tout début de parcours diagnostique, donc vers qui la famille ou le sujet se tourne spontanément. Et pour autant, ils ne sont pas équipés et pas spécialistes du tout de ce type de problématiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de les accompagner, de les aider avec des outils simples pour permettre de les orienter rapidement et du coup, d'engager des bilans, des recommandations, d'autres types de rendez-vous médecins pour accélérer cette phase de parcours diagnostique. À terme, on veut aussi évidemment adresser les professionnels de santé de niveau 2, les psychologues, les pédopsychiatres, les neurologues, etc. pour leur proposer, en fait, pour les aider dans le suivi de leurs patients. Donc, avec notre marqueur objectif, les tests dont on a parlé tout à l'heure, sont des tests qui peuvent être conduits à plusieurs reprises, évidemment, pour mesurer dans le temps les progrès d'un patient et voir son évolution. Donc, ça, c'est notre cœur de cible. Si on passe à la prochaine slide, avec une solution digitale qui est constituée majoritairement par l'app dont je parlais tout à l'heure, qui est l'app d'aide à la détection, qui peut être utilisée en consultation courante et qui présente au sujet, en fait, un test, un set d'images à explorer et qu'on utilise, qu'on analyse après avec nos algorithmes de machine learning pour donner une tendance à ce que le comportement est typique ou neurotypique ou atypique et une solution digitale simple qui leur permet de suivre, en fait, ces mesures, ces résultats pour chacun de leurs patients. Donc, ça, c'est notre cible principale, les professionnels de santé. Après, en termes de vision, il y a toujours ce qu'on fait maintenant, là où on en est et puis la vision et comment est-ce qu'on voit notre plateforme digitale évoluer. L'objectif de Sibus, c'est vraiment d'établir le premier marqueur objectif des troubles du neurodéveloppement, donc un thermomètre cognitif qui a pour objectif de vraiment donner une mesure objective du trouble et d'aider à l'orientation, à l'analyse et à terme d'accélérer le parcours diagnostique. Donc, on adresse non seulement les professionnels de santé, mais également les laboratoires pharmaceutiques parce que la problématique que j'évoquais tout à l'heure de ne pas disposer de marqueur objectif, elle est également valable pour les laboratoires pharmaceutiques, notamment dans le cadre de leurs essais cliniques. des laboratoires, par exemple, qui travaillent sur des molécules qui visent soit directement des troubles cognitifs, par exemple, comme l'autisme, ou qui visent complètement autre chose, mais dont les effets secondaires ou l'impact peuvent concerner ce type de trouble. C'est important pour eux aussi d'avoir une mesure, une référence au fur et à mesure de l'essai clinique pour évaluer l'impact et éventuellement les progrès sur ce type de choses. Il y a aussi un certain nombre d'autres verticales business qu'on adressera à terme et qui sont potentiellement intéressants. Par exemple, on a eu des échanges avec un CHU en France qui travaille avec des clubs de sportifs de haut niveau. Si vous pensez aux commotions cérébrales, par exemple, sur un terrain de foot, le médecin du club sur le terrain en deux minutes doit décider si le joueur en gros peut retourner sur le terrain ou s'il doit au contraire l'envoyer aux urgences. On a moyen aussi, grâce à notre technologie, de mettre en œuvre des tests qui peuvent aider la décision du médecin sur le terrain et en quelques minutes savoir si le joueur souffre de troubles cognitifs potentiellement graves ou si au contraire ça va. Et puis, notre marqueur objectif à terme, l'idée c'est vraiment d'en faire un outil technologique qui peut s'intégrer dans un certain nombre de plateformes, toutes les plateformes technologiques dans lesquelles ça peut faire du sens, des plateformes de e-santé, des plateformes de rémédiation, des plateformes de détection d'autres types de troubles et donc de le vulgariser autant que possible pour justement aider à une mesure objectifs et un suivi des troubles cognitifs. En termes de pathologie, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, on s'est focalisé jusque-là vraiment sur l'autisme et les troubles de l'attention mais on a déjà des travaux préliminaires sur d'autres types de pathologies et l'avantage de notre technologie c'est qu'elle est vraiment adaptable, ça nécessite de la R&D évidemment parce qu'il faut vraiment démontrer le fait qu'on arrive à discriminer un certain type de patients mais c'est également scalable très facilement au-delà des frontières, au-delà des cultures à l'institut et à la façon de faire un état évidemment. Donc voilà en gros ce que je voulais vous présenter, la vision de Sibius et où on en est aujourd'hui. Merci. La question pour Corine, s'il vous plaît. C'était tout clair ? Ils ont compris ma mission. Un très grand merci. Parfait, c'était donc très clair. La métaphore baromètre, thermomètre que j'ai très bien trouvé. On est sûr que ça va fonctionner pour Sibius et on a une question à distance. Notre ami Jérémy. Alors c'est donc Laurent Loison. La détection de la dyslexie et de ses différentes expressions, praxie, orthographie, est-ce qu'il y a des études sur le sujet ? Oui, c'est une très bonne question et c'est effectivement un des troubles sur lesquels on a fait un certain nombre de travaux et on a travaillé d'ailleurs avec l'association 10-10 il y a, je pense, quelques mois sur ce type de problématiques. on n'est pas encore à l'étape où on a mis en place un test qui est suffisamment sensible sur ce type de trouble, mais on y travaille. Il y a d'ailleurs un autre angle qui est assez intéressant, qui est lié à ça, c'est que la technologie que j'évoquais, en fait, elle a une application santé, comme on l'évoquait, pour la détection des troubles cognitifs. On a également fait des travaux préliminaires sur l'apprentissage et pour faciliter l'apprentissage, notamment l'apprentissage de la lecture. Et donc, l'utilisation de cette technologie pour apprendre aux enfants à lire avec une combinaison de déflouter le texte, en fait, avec le doigt et d'être sonore ou pas, on aide les enfants à apprendre à lire dès un très jeune âge. En tout cas, on a fait des études préliminaires là-dedans. Et ce type de technologie permet aussi, comme vous l'imaginez, de détecter très tôt des troubles de type 10. Donc, on est vraiment à un stade de réflexion et de travaux en R&D préliminaires sur ce sujet. Mais c'est tout à fait un domaine et un type de trouble qu'on est à même d'adresser avec notre plateforme. Un très grand merci, Corinne. Merci à toi, Didier. Je voudrais accueillir Vincent Berge, s'il vous plaît, Vincent, pour Crocosgo Digital. Je parais de la même manière, je te laisse te présenter. Ce sera... Je vais me mettre là. Je prends comme la tête. Très bien. Bonjour. Alors, les crocodiles vont vers le digital. c'est le nom de la société. Ça va arriver. En tout cas, je suis ravi de participer à cet événement. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui apprennent plein de choses sur un spectre très, très large. Donc, moi, j'étais impressionné ce matin par la table ronde et l'ensemble des intervenants. Donc, j'espère qu'il y a plein de monde qui ont acheté des billets et qui sont venus pour écouter tout ça. Et que ça, bon... Alors, ça va arriver. Je vais commencer déjà par me présenter. Donc, moi, je ne suis ni neurospécialiste, ni médecin. Je suis ingénieur, mais j'ai un enfant qui a des problèmes cognitifs. Et on s'est mis l'un derrière l'autre. Corinne sur un présentant Sibus et Croco Digital juste derrière parce qu'on est sur les mêmes thèmes. Donc, elle vous a fait tout l'apprentissage. Merci Corinne sur c'est quoi le sujet. Et en fait, j'ai aussi préparé un petit slide pour positionner les deux sociétés et avec lesquelles on s'est mis d'accord. Tchouc, ça va arriver. Et donc, pour comprendre un petit peu le sujet, c'est que ayant un enfant en dysfonctionnement cognitif, j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie un peu de temps à lui consacrer et à essayer de comprendre ce qui se passait. et donc, la société est née d'une expérience personnelle où il m'a fallu à peu près 24 mois pour avoir un premier diagnostic, c'est-à-dire deux cycles scolaires pour un enfant qui avait six ans. Ça m'avait coûté à peu près 750 euros non remboursés. et une fois que vous avez le diagnostic, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Et ça, c'est très compliqué pour... Et c'est le cas de beaucoup de parents. Donc, on va effectivement regarder si possible. Finalement, c'est quoi les étapes et qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place des outils, des méthodes qui permettent d'aller plus vite. Et évidemment, Sibus, pour revenir à ce qu'a présenté Corinne, est une des solutions qui est extrêmement performante dans sa catégorie. Et... Alors... Hop ! Ouais, on y arrive. On y arrive. J'ai vu passer... J'ai vu passer... Un truc vert. Ah ! Voilà, OK. Donc, vous pouvez le mettre en plus grand ou pas ? Allez. Bon, en tous les cas... En tous les cas, le sujet, c'est de détecter les dysfonctionnements cognitifs chez les enfants le plus tôt possible à 360 degrés. Donc, sur l'ensemble de toutes les fonctions cognitives de manière automatisée en moins de deux heures. C'est ça le sujet et de pouvoir y remédier si besoin est. Donc, on est aussi incubé à l'ICM et on travaille avec différents labos de recherche sur ce sujet. On a eu pas mal de prix d'innovation et... Donc, on mélange... Si vous pouvez passer... On mélange en fait les neurosciences et l'intelligence artificielle dans quelque chose d'assez lourd puisqu'il nous faut à peu près trois, quatre ans de recherche pour faire ce que l'on veut. Et ce qui m'a pas... Donc, on est 24 personnes aujourd'hui. On a fait plusieurs levées de fonds. Donc, on a une taille qui est plus tout à fait une toute petite start-up. On est basé à Marseille mais on opère sur Lyon, Paris, Lille et on essaye d'innover sur la partie technologique mais en même temps sur le business model parce que vous allez le voir quand on commence à mettre des chiffres les uns derrière les autres c'est toujours compliqué de finalement financer les start-up parce que, en fait, le business model est souvent de niche de niche et c'est un vrai problème en tous les cas en France. c'est le cas. Alors, pour commencer directement dans le concret avant de passer sur comment on fait c'est quoi la magie derrière tout ça et je voulais mettre quelque chose de concret. Donc, on développe dans une grosse partie de notre activité on développe des applications ludiques des jeux la programmation de robots drones ici, c'est un petit robot et on développe ces ateliers et on va observer l'enfant dans l'ensemble de sa démarche mais ces ateliers ils vont balayer l'ensemble de toutes les fonctions cognitives que ce soit de l'audio vidéo enfin toute la planification la logique le langage et autres et c'est à travers ce prisme d'énormément de données que l'on va déterminer finalement non pas forcément la pathologie mais au moins les symptômes d'accord et donc on va mesurer les performances cognitives et métacognitives de l'enfant à travers l'ensemble de sa progression sur les jeux et donc ça dure deux heures pour balayer l'ensemble du spectre. Aujourd'hui on travaille alors ça c'est c'est concrètement ce que l'on fait c'est concrètement ce que l'on fait maintenant sur le business model pour l'adresser un tout petit peu d'ores et déjà notre vision c'est de dire de la même façon qu'il y a des tests de lecture au CE1 ou au CP pour les enfants et on regarde leur niveau et après on détermine finalement ce qu'il va falloir faire pourquoi ne mettrons pas des tests du type CrocoGoDigital directement dans les écoles pour aller chercher l'ensemble des fonctions cognitives pour à partir de là établir un processus d'apprentissage qui va être en lien avec les neuros spécialistes mais les enseignants et puis les parents donc cette vision d'aller chercher directement les enfants là où ils sont c'est à dire à l'école trié par âge et à peu près un niveau c'est un élément disruptif donc et tout à l'heure parce que la conférence c'est quand même le patient au coeur de sa santé c'est effectivement une des visions que l'on a qui est de dire si on donne les outils assez vite aux parents pour qu'ils prennent en compte les problèmes de l'enfant et bien ça va influer sur aussi la qualité du soin derrière ou en tout cas les traitements et c'est donner ces outils là directement aux parents on ne donne pas tout vous allez voir mais en tous les cas on donne une certaine partie aux parents une certaine partie aux enseignants une certaine partie aux neuros spécialistes aujourd'hui on a passé à peu près 7000 enfants dans nos ateliers et on travaille avec 50 écoles partenaires aussi bien dans le sud de la France mais aussi à Paris et à Lille et à Lyon alors pour que vous compreniez un peu ce positionnement entre Sibius et Croco Digital je vous ai fait un petit schéma qu'on a validé avec Corinne donc il n'y a pas de surprise pour elle mais pour que ce soit plus simple pour vous parce qu'effectivement on parle de détection sur les deux sujets mais Sibius est beaucoup plus et tu m'arrêtes si je dis des bêtises mais Sibius est très fort sur un marqueur spécifique qui est le Digitracker et ils essayent de comprendre en fait tout un tas de détection possible à travers ce tracker nous mais ils sont très forts sur la partie incisant pour aller sur l'autisme qui est le cœur de l'un dispositif mais après derrière ils peuvent aller sur des verticales autour des pathologies du monde que ce soit enfant ou adulte ou senior nous on est spécifique sur les enfants de 6 à 15 ans on ne veut pas faire en dessous on ne veut pas forcément faire au dessus mais on veut prendre en compte l'ensemble de la problématique de la détection jusqu'à la remédiation et on se dit que s'il y a une boucle détection remédiation encore c'est vachement mieux parce que ça permet d'affiner au fur et à mesure l'ensemble alors une des disruptions que l'on veut faire c'est que la façon classique de classifier tout ce qui est la psychiatrie c'est ce fameux DSM5 qui part qui est hyper vieux et qui part du principe que on va regarder des symptômes et on va essayer de définir une pathologie une autre approche qui est née aux Etats-Unis il y a quelques années 6 ans je crois c'est un peu l'inverse c'est à dire on part de marqueur et on va dire il est bon ici il est bon là il est faible ici il est faible là et derrière on peut remonter jusqu'à certaines pathologies mais donc c'est un peu cette disruption qu'on veut faire c'est à dire exactement comme Corinne on veut partir de marqueurs qui sont digitaux ou biologiques évidemment dans le schéma on pourrait aller jusqu'à un IRM à l'extrême mais c'est pas le sujet parce qu'on veut que ce soit une diffusion de masse et que ce soit facile à utiliser mais en tous les cas on veut prendre tous les marqueurs possibles et combien il faut de marqueurs pour finalement faire ce 360 et de mesurer l'ensemble des performances donc c'est ça le challenge que on a mis en place alors je reviens sur quelques chiffres parce que c'est quand même intéressant c'est qu'il y a 25% des enfants qui aujourd'hui ont des troubles cognitifs donc 25% c'est énorme alors les troubles cognitifs quand on les prend tous il y a les troubles de la tension avec ou sans hyperactivité tous les dys dyslexie dysgraphie et ainsi de suite plus les troubles du spectre autistique et 25% ça veut dire qu'un enfant sur 4 vous voyez une école il y a 25-30 élèves tout de suite vous avez deux personnes qui sont TDAH qui foutent le bordel dans la classe les gens derrière disent mais c'est pas normal ils sont mal éduqués ces enfants et c'est pas du tout ça c'est des enfants qui ont des problèmes et qu'il faut comprendre pour après soutenir et donc ça représente quand même près de 2 millions d'enfants sur la France ça commence à faire beaucoup et 75 millions entre les US l'Europe puisqu'il y a quand même des facteurs culturels qui sont en jeu et alors juste vous tapez par curiosité vous tapez je cherche un neurospécialiste quartier nord de Marseille ou quartier nord-est de Paris et vous avez la bonne surprise de vous rendre compte qu'il n'y a rien ou pas grand chose d'accord c'est à dire qu'on est dans des déserts médicaux directement dans les plus grandes villes de France donc c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet parce que tous les enfants qui sont en dysfonctionnement ou en grosse partie au minimum c'est quelques échecs scolaires mais ça peut aller jusqu'à la détresse des enfants détresse des parents la délinquance puisque si vous êtes né dans dans les quartiers nord de Marseille et que vous avez un dysfonctionnement cognitif donc il n'y a personne qui va le détecter et donc ça je vous donne les chiffres parce que comme je vous ai dit on va dans les écoles donc il y a une école je ne peux pas citer mais en tous les cas une école il commence l'année il y a 350 élèves c'est un collège enfant de 12 à 15 ans collège 350 élèves au bout de deux mois il n'y a plus que 250 élèves il y a 100 élèves de 12 ans qui ont disparu et on ne sait pas ils sont dans la nature d'accord donc après il n'y a plus de cadre et plus rien et donc quand vous êtes avec des gens qui sont en dysfonctionnement cognitif dans ces quartiers là c'est juste infernal et après on s'étonne qu'il y a de la délinquance dans ces quartiers ou autour donc voilà donc c'est un sujet qui est devenu un problème de santé publique qui a été vu par le gouvernement qui a dit ah alors comment mais ils viennent d'où et comment ça marche et il y a eu différentes études le résultat c'est que 76% des repérages de ces enfants là ne sont pas faits par un neuro spécialiste mais ils sont faits par l'école ou le parent donc la question c'est comment on amène ces outils le plus tôt possible sur les parents c'est ça le challenge et c'est un challenge pour moi parce que quand je vais voir des investisseurs et que je dis je suis sur la santé la santé digitale et que je dis mais moi je veux aller dans les écoles pour aller mettre ça mais vous êtes fou il faut aller voir des médecins c'est ça le parcours classique donc voilà on a du chemin sur le sujet en tous les cas il y a des chiffres et le gouvernement fait des choses donc il y a des repérages qui sont faits de 0 à 7 ans puis de 7 à 12 ans et il y a des choses qui se passent donc ça c'est génial parce que ça n'a pas bougé depuis un moment donné et je ne veux pas faire de politique là dessus mais pour l'instant il y a des choses qui avancent on l'a vu ce matin avec Dominique Pont et c'est génial alors ça avance mais je vous mets la chaîne de valeur et je vous donne les gros enjeux c'est quand même que de la détection donc vous vous rappelez 25% des enfants ont des dysfonctionnements cognitifs 8% sont repérés aujourd'hui et 3 à 5% sont remédiés donc il y a un trou dans la raquette énorme avec énormément de problèmes qui se passent mais entre autres c'est qu'il y a deux ans d'attente que moi j'ai vécu personnellement donc il n'y a pas assez de neuros spécialistes sur l'ensemble et des médecins pour faire le diagnostic alors là c'est encore plus compliqué donc GrocoVDigital son positionnement c'est de dire on va créer des outils qui à tous les niveaux vont amener de l'aide soit pour les parents soit pour les enseignants soit pour les neuros spécialistes et c'est ce travail ensemble qui donnera des résultats et si on peut basculer un des résultats qui nous apparaît très clair c'est que si on fait un bilan alors ce que j'ai fait avec mon enfant on fait un bilan donc le diagnostic ça met deux ans ensuite on rentre dans des phases de remédiation puis après refaire un bilan si ça remet deux ans enfin c'est juste n'importe quoi d'accord donc ça marche pas donc l'idée c'est de dire il faut qu'il y ait quelque chose qui devienne itératif avec une boucle détection remédiation détection remédiation tous les trois mois six mois et ainsi de suite parce que c'est le seul moyen de valider que finalement la remédiation où il y a énormément de possibilités a un vrai sens derrière donc de gauche à droite sur le schéma vous faites de la détection alors le plus tôt possible si on est avec Sibus c'est de 1 à 6 ans si on est avec Croco de 6 à 15 on essaye d'avoir la globalité on met ça sous une forme dynamique pour voir ce qui est en train de se passer au fur et à mesure et on va mettre une stratégie de remédiation avec tout ce qui peut exister que ça soit jouer au Monopoly aller faire du véhicule vélo ou autre puisque la stimulation cognitive elle démarre dès que vous faites quelque chose donc si je vous demande de calculer 672 par 340 si vous ne l'avez jamais fait une multiplication à 3 chiffres 3 chiffres bon ça va être compliqué mais rien que ça et vous n'avez pas besoin d'aller faire deux séances de neuropsie si vous avez un problème de dyscalculie qui est ce problème de chiffres et de notions peut-être que déjà il faut que forcément il y a des choses qu'on peut faire chez soi pour aider alors aujourd'hui la ligne produit que l'on a c'est qu'on part de ces ateliers de stimulation cognitive large ça peut être des jeux vidéo ça peut être de la programmation et puis derrière ça va se diviser donc trois lignes soit de la détection soit du suivi soit de la stimulation et les usages c'est dans les écoles ou chez les neurospécialistes ou à la maison alors pour détailler un petit peu comment ça marche à l'école ou chez le neurospécialiste on fait donc cette batterie de jeux et d'ateliers les petits schémas en vert on va étudier ce qui se passe sur vos yeux alors là en fait on est allé chercher dans les labos des bouts de technologie très pointus mais qui étaient que dans les labos et qu'on a mis dans quelque chose de beaucoup plus simple mais c'est le facteur multiple de ces critères qui vont nous permettre de pouvoir après mettre des vraies mesures de performance donc on va regarder le mouvement des yeux on va regarder la partie praxis avec ce que fait le doigt l'audio il y a énormément de choses qu'on va capter qui passent dans nos moteurs d'intelligence artificielle et qui permettent d'avoir ce premier schéma que vous avez qui est en fait les forces et faiblesses par fonction cognitive et qui permettent de déterminer quelque part une carte d'identité ponctuelle de ce qu'a l'enfant dans dix jours ça sera peut-être différent dans vingt jours ça sera peut-être encore différent voilà donc et ça on veut que ça se fasse en moins de deux heures alors pour arriver à ce travail là qui va nous demander encore allez deux ans en passant tous les systèmes pour devenir un dispositif médical en 2020 donc l'année dernière on a fait la preuve que toute cette machine marchait et on est capable de détecter des groupes d'enfants TDAH à non TDAH donc troubles de l'attention non troubles de l'attention en 15 minutes alors que normalement il faut beaucoup plus de temps et on le fait ça de manière scientifique avec tout un tas d'essais et c'est ça qui est vraiment intéressant alors aujourd'hui tout ce que l'on fait on part du scientifique on estime que la santé mentale en particulier il y a beaucoup d'applications qui vont expliquer qu'ils peuvent faire ceci cela mais si on regarde derrière si ça a été scientifiquement prouvé si la stimulation est une vraie stimulation qui permet d'être utilisable dans le quotidien parce que si tout à l'heure je reprends l'exemple de la multiplication à trois chiffres donc vous allez être meilleur si je vous donne la même à chaque fois évidemment mais si ça doit s'inscrire dans le quotidien ce transfert ne se fait peut-être pas donc c'est là où l'aspect scientifique dans la remédiation est hyper important et donc ce slide là explique que tout ce que l'on fait sort du scientifique pour arriver vers quelque chose qui est utilisable après dans le public on a donc deux produits qui tournent aujourd'hui ce qu'on appelle tout ce qui est stimulation cognitive un autre produit qui est la base qui permet de faire le suivi et qui est devenu dispositif médical il y a quelques mois et puis on travaille donc toute la partie détection en masse et c'est ce que l'on fait et les premiers tests l'étude scientifique commence en septembre donc voilà alors pour rester concret en ayant compris à peu près ce que l'on fait si je me souviens à exprimer on verra sur les questions mais en tous les cas si vous êtes soit soit vous avez des enfants soit vous êtes parents soit vous êtes dans une école et donc vous êtes enseignant là je m'adresse au public soit vous êtes neurospécialiste en fait il y a deux sujets qu'on peut travailler avec vous d'ores et déjà c'est des éléments sur la stimulation cognitive et comme on rentre dans cette étude scientifique sur la partie détection 360 degrés en moins de deux heures eh bien on est on est sur 1000 enfants donc on peut on travaille avec des écoles et donc les gens peuvent s'inscrire pour pour venir améliorer la science avec nous voilà en conclusion si on a le dernier slide donc on est on veut démocratiser ce tout ce travail de de repérage et d'aider les parents les enseignants et l'aide bien sûr aux diagnostics pour les pour les professionnels de santé mais le mot clé ça reste démocratisé surtout par rapport à la conférence ici merci par souci d'équité la question courte avec une réponse courte de Vincent s'il vous plaît je suis confus pour le temps qui dérape oui Alexandre il y aura il y aura sans doute beaucoup de spécialistes qui devront accéder aux résultats et aux échelles qui sont exprimées suite aux résultats comment est-ce que tu prévois d'assurer le passage d'info d'un spécialiste à un autre et donc du coup potentiellement le patient qui va peut-être passer d'une région à un autre un patient on sait que c'est aussi de l'argent pour certains spécialistes pour certains hôpitaux il y en a qui veulent garder leur patient comment est-ce que tu as prévu d'assurer alors il y a deux il y a deux sujets je pense le premier c'est sous quelle forme on délivre le résultat parce que donc vous avez vu un petit schéma qui est un schéma un peu simplifié est-ce que donc une sorte de soleil qui donne les performances chaudes froides sur chaque fonction cognitive et en fait ce schéma est bien plus complexe que ça parce qu'il est en trois dimensions il y a beaucoup de données donc c'est on voudrait en faire quelque chose d'assez neutre et qui puisse être partagé après par tout le monde parce que comme on disrupte un peu on parlait de DSM5 qui est en gros la façon dont les gens regardent les données et là on va vers un modèle qui sort d'un modèle américain qui s'appelle AirDoc donc je reviens dessus mais donc la façon dont on va donner les données vont être un petit peu différentes et puis après la deuxième réponse à ça c'est évidemment s'il y a le DMP qui arrive on va essayer de rentrer dans ce schéma là pour que ça soit partagé par les professionnels de santé quand les gens ils changent de région ou ils changent de spécialiste parce que rappelez-vous en France je finis ça mais je l'ai vécu donc vous avez c'est très verticalisé donc vous avez l'orthophoniste il a sa spécialité le neuropsy il a sa spécialité le psychomotricien une autre l'ergothérapeute assez proche du psychomotricien mais globalement si vous voulez faire un bilan pour votre enfant il faut faire au moins trois si vous voulez un diagnostic il faut faire trois bilans et après ça va vers un médecin qui lui est seul à l'habilité à faire ce bilan donc dans cette chaîne de valeur évidemment c'est super compliqué pour les parents super compliqué pour les enfants moi je sors avec un bilan je ne comprends rien de ce qui est écrit là l'idée c'est aussi de donner des outils qui permettent un peu comme aujourd'hui une prise de sang où il y a la norme la base normative et puis on dit sur telle fonction cognitive il est un peu au-dessus un peu en dessous et donc les 1000 enfants qu'on fait c'est pour établir cette base normative sur l'ensemble des critères qu'on a définis et qui devraient nous donner effectivement cette base normative voilà ça va voir la question je m'en rappelle très bien un grand merci puis je sais que vous poursuivrez cette discussion Alexandre s'il te plaît à toi de nous présenter donc Gong Alexandre Boulmé qui a co-créé une aide à la communication alternative pour des personnes qui ont perdu la parole co-créé avec Guénal-Riobrunet orthophoniste de profession Alexandre à toi et pardon de t'infliger un temps chrono je vais même un chronomètre bonjour à tous merci Didier pour l'invitation merci SBT pour l'organisation de l'événement alors moi je vais commencer par un disclaimer parce qu'on a beaucoup parlé de thérapie digitale aujourd'hui et en fait nous on se situe je dirais à la limite dans le sens où on est dans l'orthophonie on a deux grandes parties qui sont la réadaptation donc récupérer les capacités cognitives perdues et la réadaptation c'est à dire compenser les compétences potentiellement qu'on a perdues et en fait on se situe vraiment du côté de la réadaptation et ce qui est intéressant c'est que quand on regarde la e-santé il y a deux parties du mot e-santé qui sont assez évidents le côté santé d'abord on va partir de la recherche de la science et ensuite on va amener cette science sur le marché et je pense qu'on a eu plusieurs exemples qui le font avec succès et nous notre démarche elle a été un peu inverse c'est à dire qu'on est parti vraiment des codes du digital pour d'abord aller voir ce qui posait problème au niveau du marché pourquoi il n'y avait pas d'usage et ensuite on a ramené ça entre guillemets même si c'est beaucoup plus mêlé de base que ce que je peux évoquer mais on est parti vraiment des codes du digital et pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait ça explique un peu la genèse du projet que je vais vous présenter dans les slides qui vont suivre alors est-ce qu'on peut passer la communication donc il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des troubles de la communication ou en être privés complètement nous pour démarrer on a voulu se concentrer sur un problème en particulier donc une pathologie qui s'appelle l'aphasie alors encore une fois si les gens qui connaissent l'aphasie je m'excuse pour les raccourcis et la vulgarisation que je vais faire mais là je ne vais vous parler que d'un type d'aphasie en fait qui s'appelle l'aphasie non fluente et cette aphasie en fait elle intervient principalement après les AVC donc ce slide l'idée c'est de vous présenter deux trois idées principales c'est qu'un AVC en fait enfin l'AVC en France ça représente beaucoup de personnes 150 000 ça coûte très cher c'est plus de 9 milliards par an de prise en charge et en fait quand vous faites un AVC vous allez avoir des séquelles plus ou moins lourdes et ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces différentes séquelles ne vont pas du tout coûter la même chose le tiers des AVC qui engendre les séquelles les plus lourdes vont représenter deux tiers des dépenses et sur ces dépenses il y a deux phases bien distinctes à savoir la prise en charge à l'hôpital qui va coûter quatre fois plus cher que la prise en charge au domicile et donc nous on va être je dirais intéressant au delà du patient pour le parcours de soins parce que les critères de décision qui vont faire qu'une personne va pouvoir retourner à domicile le fait de pouvoir communiquer et d'échanger avec ses proches ça va être un critère principal parce qu'on va aussi avoir des proches qui des fois ne vont pas se sentir capables de reprendre la personne à domicile si on est incapable de pouvoir communiquer de se faire comprendre alors l'aphasie très rapidement c'est un problème au niveau des enfin qui se positionne pardon vous voyez pourquoi je fais des applications de communication c'est un problème qui se positionne entre le concept qu'on va avoir de l'objet dans le cerveau et le mot et donc en fait ce lien est rompu ce qui implique qu'on ne peut pas prononcer le mot puisqu'on ne le retrouve pas mais on ne peut pas non plus lire et on ne peut pas non plus écrire donc on a vraiment une coupure totale de la communication le réstablissement de ces capacités il est complètement incertain parce qu'on a des impacts cognitifs qu'on est au final encore une fois je parle jusqu'au vert d'experts mais c'est assez compliqué pour nous encore de comprendre exactement ce qui se passe dans le cerveau les théories évoluent etc donc en fait la capacité de récupération on ne sait pas vraiment ce qui va se passer si vous n'êtes plus capable de communiquer vous avez une perte totale d'autonomie parce que ça s'accompagne aussi d'autres troubles qui vont être plutôt d'ordre moteur on a vraiment un tsunami qui se passe dans la vie de ces personnes là et on a des conséquences sociales très fortes parce qu'on va être coupé de l'extérieur et c'est compliqué l'aphasie selon différentes études scientifiques qui sont plutôt de l'ordre de la sociologie c'est vécu en fait comme une des pires séquelles pour l'AVC parce qu'en fait au-delà de purement la perte de capacité c'est vraiment une isolation sociale et en fait au niveau de la personne mais aussi du foyer parce que vous allez aussi avoir les personnes avec qui vous interagissez classiquement qui vont plus savoir comment interagir avec vous et qui naturellement vont relativement s'éloigner alors notre équipe composée de moi je me présente c'est très mal poli c'est juste pour dire que moi mon background il n'est pas du tout dans la santé je suis ingénieur généraliste à la base et du coup on parlait tout à l'heure d'être conscient de notre ignorance et j'allais dire pour moi ça a été relativement simple de savoir qu'en fait je ne savais pas grand chose mais par contre dans notre équipe on a aussi Guénaëlle Brunirio qui elle est orthophoniste depuis plus de 40 ans qui a deux D.U. de neuropsychologie qui est intervenante à l'école d'orthophonie et je pense que une de ses grandes qualités parmi d'autres je le dis au cas où elle regarde la vidéo ça a été aussi d'être en capacité de rester à l'étape de la question en attendant en fait de pouvoir entrevoir la réponse de ces différentes interactions des différents tests qu'on a fait donc il y a cinq ans maintenant Guénaëlle s'est posé la question de se dire pourquoi mes patients alors qu'ils viennent de faire un AVC qui sont aphasiques qu'ils ont besoin de communiquer potentiellement ils sont en capacité d'utiliser une tablette on a beaucoup d'outils qui existent déjà sur le marché et pourtant au quotidien j'en vois aucun l'utiliser et donc elle a fait des mémoires de recherche enfin elle a dirigé des mémoires de recherche avec des étudiantes en prenant la meilleure application du marché à cette époque en l'essayant avec une patiente et en voyant en fait qu'est-ce qui bloquait la deuxième étape ça a été de se dire bon bah maintenant on va regarder toutes les applications possibles et on va voir en fait qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas et on va essayer d'imaginer l'application parfaite entre guillemets et la troisième et la quatrième étape ça a été plutôt de l'ordre de l'adoption se dire bah du coup cette application qu'on a développée qui était évidemment perfectible mais qui normalement regroupait plus d'intérêt que les applications existantes est-ce qu'on peut pas favoriser l'adoption de cette application par le jeu par des approches de formation au niveau des professionnels de la santé etc et donc les conclusions de ces différentes recherches ça a été trois choses donc sur je dirais on a pas pu regarder tout l'écosystème parce qu'il est très complexe avec les hôpitaux le parcours de santé etc mais on s'est vraiment intéressé à un trinôme à savoir le soignant l'orthophoniste qui va mettre en place enfin du moins qui va être confronté à ce trinôme de troubles le patient qui lui vit évidemment la situation et l'aidant qui quelque part va être aussi une partie prenante majeure et principale du fait que cette mise en place d'outils réussissent parce que un handicap de communication c'est un handicap partagé si je peux aujourd'hui vous transmettre mon message c'est parce qu'on parle la même langue et que le micro marche et que vous êtes dans la même pièce que moi si vous avez un outil de communication et que la personne en face n'est pas en capacité de recevoir votre message même si vous arrivez à le mettre d'une manière différente ça devient très compliqué donc notre objet ça a été d'essayer de créer une solution qui puisse répondre à tout ça alors très rapidement les outils de communication qui existaient c'est d'une part les outils papier donc des outils où vous avez un nombre d'images limités qui sont très longs à construire et très difficiles à utiliser surtout quand vous perdez une partie de votre motricité on avait beaucoup d'outils d'applications mais ces applications elles étaient principalement conçues pour un autre trouble de la communication qu'on est plus amené à intuitivement connaître c'est les enfants qui vont être atteints de troubles du spectre autistique ou d'autres pathologies et donc en fait ces applications sont potentiellement faites pour apprendre un langage donc apprendre un mode de communication alors que quand vous êtes un AVC vous avez la communication vous la perdez et vous devez la réapprendre et en fait il y a un vrai changement on parlait de comportement au niveau du comportement ça change beaucoup de choses au delà des aspects plus basiques qui sont que quand vous faites une application de communication pour des enfants vous pouvez mettre des dessins vous pouvez mettre des logos c'est pas gênant quand vous avez une personne de 65 ans à qui vous allez montrer l'imaginer du parc à store pour communiquer ça va être beaucoup plus compliqué à appréhender et je prends cet exemple là parce que c'est vrai que c'est un des trucs qui moi m'ont choqué quand je suis arrivé quand j'ai discuté avec les orthophonistes de comment ils le faisaient parce que ça paraît évident d'un point de vue extérieur que ça va être compliqué pour l'adoption voilà donc les différentes applications je ne vais pas forcément m'arrêter dessus mais dans l'idée c'était pas forcément soit le prescripteur l'orthophoniste n'avait pas été convaincu soit on passait par un autre prescripteur qui est l'ergothérapeute mais qui n'arrive pas forcément au début de la prise en charge et qui n'est pas le soignant de la communication ou alors des choses trop compliquées à mettre en place dans les temps impartis qui sont une séance d'orthophonie c'est 45 minutes voire une heure pour les adultes donc il faut que ça puisse être mis en place très rapidement alors notre offre c'est trois choses la première chose c'est une formation auprès du professionnel de santé d'orthophoniste donc d'une part parce que souvent ils sont convaincus mais après on va avoir entre guillemets alors la panique le mot est fort comment je fais vous montrer une application je vois à peu près comment ça fonctionne comme mon patient il arrive comment je fais comment je fais pour le mettre en place etc et donc ça c'est quelque chose qu'on a fait dans un deuxième temps après nos premiers tests en se rendant compte qu'on avait besoin d'une formation une application web et mobile que je vous montrerai un petit peu plus en détail qui permet au patient d'avoir un outil de communication qui est adapté en permanence à la forme en fonction de ses capacités cognitives combien d'images je peux utiliser quelle est la complexité de la structure d'images que je peux utiliser etc et au fond quelle est sa vie quotidienne quels sont ses besoins de communication au quotidien on ne peut pas forcément anticiper un moment et la troisième partie donc là c'est plutôt tourné vers les dents et c'est une partie qu'on est toujours en train de développer c'est la partie qu'on a pris en troisième donc celle sur laquelle on est le moins avancé ou comment j'explique à les dents à l'entourage le nouveau mode de fonctionnement de la personne comment je l'aide à avoir les clés de communication pour pouvoir faciliter la communication avec l'outil et donc l'application de manière très concrète pour les personnes qui sont en ligne vous êtes entre guillemets avantagés parce que vous avez une vidéo sur notre site gong-communication.fr qui va vous montrer un peu le fonctionnement en deux minutes l'idée principale c'est que la personne comme elle a le concept en tête elle va pouvoir appuyer sur des images on va créer en haut de la tablette dans ce qu'on appelle la bande phrase une suite d'images qui va correspondre à une suite de mots et la tablette va pouvoir prononcer ces mots avec la synthèse vocale tout simplement et donc recréer la communication alors une précision que je fais très rapidement j'ai fait que de parler de communication depuis le début et pas de langage et c'est là où je pense où il y a la distinction entre réadaptation et rééducation c'est que notre objectif ça va être de passer le message donc si par exemple j'allais faire un exemple foireux donc je vais abstenir mais en tout cas si on vous dit manger pomme alors certes c'est pas une phrase parfaite mais vous allez comprendre ce que la personne veut et nous l'objectif c'est vraiment ça parce que la communication c'est très immédiat et un outil comme ça pour communiquer alors même si on le fait avec tout notre coeur on le fait le plus simple possible c'est quand même beaucoup plus complexe que la parole donc c'est vraiment sur la communication qu'on est et on essaye de faire faciliter le passage du message le plus vite possible alors d'un point de vue très concret et très technique comment ça se transcrit alors il y a trois axes je dirais principaux qui nous différencient de l'existant et tous ces axes ont pur but facilité de mise en place ou facilité d'utilisation facilité de mise en place quand l'orthophoniste va démarrer avec un patient elle va démarrer de zéro parce qu'on est incapable de prédire de quoi la personne va avoir besoin par contre il faut qu'en 15 minutes le patient ait une application utilisable qui puisse ramener chez lui donc on a une base de 6000 images qui va être intégrée à notre application et l'orthophoniste va pouvoir en quelques clics afficher les outils dont on a besoin et cette base d'images elle est structurée sur trois niveaux catégorie nourriture sous-catégorie les fruits éléments bananes et c'est l'orthophoniste qui va pouvoir très facilement changer la structure et par exemple au début mettre juste bananes si la personne n'est pas capable encore d'avoir la dénomination ou la catégorisation et de pouvoir aller dans les fruits pour trouver les bananes et ça c'est quelque chose qui va évoluer avec le patient au fur et à mesure deuxième axe d'utilisation encore une fois vous avez le tsunami de l'AVC qui passe chez vous vous avez cet outil qu'on vous propose vous n'allez pas acheter une tablette directement pour pouvoir l'utiliser donc notre outil il est disponible sur toutes les tablettes iOS, Android de jusqu'à 6 ans ça c'est un grand écart technologique qui est assez compliqué à tenir mais en tout cas c'était nécessaire pour que les personnes puissent utiliser l'outil directement avec les appareils qu'ils ont chez eux à l'heure actuelle et si ça fonctionne là généralement on a un investissement qui se fait mais il faut que la phase de test puisse être faite à la base dessus et troisième axe accessible partout donc en fait dès que vous faites des modifications sur la tablette parce que les modifications vous allez devoir la faire avec la personne pour que ce soit lui en fait qui soit force de proposition dans le contenu qu'il va avoir sur sa tablette et tout ça ça remonte évidemment dans le cloud et c'est disponible sur tous les supports donc vous n'allez pas avoir comme les solutions actuelles une perte potentiellement si vous passez d'un appareil à un billet c'est ça alors les bénéfices observés qu'on a jusque maintenant c'est bien évidemment rétablir la communication du patient au moins en partie donc avec la famille pour les aspects de nourriture les aspects de confort de faciliter les soins à l'hôpital parce que forcément vous allez voir une orthophoniste mais vous avez aussi les kinés vous avez aussi les ergothérapeutes et du coup on peut intégrer l'exercice des autres professionnels de santé sur la tablette augmenter l'autonomie en dehors du soin parce qu'on est vraiment sur un outil qui va être utilisé en séance pour être configuré pour qu'ensuite on puisse communiquer hors de la séance ça c'est très important et donc on a des personnes qui retournent faire leur course en autonomie parce que ça leur donne le petit plus de confiance qui leur permet d'essayer une première fois et de voir que ça fonctionne et de continuer et sur les plus beaux exemples alors évidemment c'est très disparate en fonction des personnes et des différentes capacités cognitives qu'elles vont avoir mais on a aussi des personnes qui ont pu reprendre une activité professionnelle évidemment adaptée mais dans les mêmes structures donc retrouver aussi le côté social au travail sur des postes adaptés le business model donc ça je pense que c'est intéressant aussi d'en parler puisque comme nous on est sur un aspect de réadaptation on ne va pas être vu comme un dispositif médical ou du moins tant qu'on n'aura pas prouvé d'efficacité mais c'est parce qu'on vendit à l'heure actuelle mais on va être vu comme une aide à la compensation du handicap et donc on va avoir un circuit de prise en charge qui va être aussi fait mais par un circuit totalement différent de la sécu c'est à dire que nous on va discuter avec les MDPH les maisons départementales des personnes handicapées et plutôt que d'avoir un dossier qui va remonter à la sécu être validé et ensuite à chaque prescription on sera remboursé on est dans un modèle bottom up je dirais dans le sens où on va avoir une personne qui va avoir une utilité avec Gong qui va monter enfin qui va l'intégrer dans son projet personnel et qui va remonter à la MDPH et par contre comme la communication ça fait partie des besoins évidemment je dirais vitaux et principaux à chaque fois en fait on a un remboursement le seul problème c'est le délai c'est là où nous on essaie de mettre en place des facilités de paiement pour que les gens se soient plus sympas et deuxième axe du coup comme on forme les orthophonistes à la mise en place de cet outil c'est aussi une sorte de revenu pour nous et qui est aussi là et remboursé par les opcas compétents notre solution aujourd'hui elle est utilisée dans toute la France et on est aussi à l'international on a une personne à Singapour et je crois une personne à la Réunion et Antilles bon ça c'est pas international et une quarantaine d'établissements de santé une prise en charge du MDPH je radote c'est important et voilà et donc juste pour clôturer donc je vous ai fait toute la genèse de notre création parce que je pense que c'est des codes qui sont assez classiques dans le digital on parle de patients au centre et en ayant cette approche écouter les personnes faire les choses à minima voir comment ça à minima je parle au niveau fonctionnalité mais que ça fonctionne et voir comment on réagit on s'est rendu compte de choses qu'on n'aurait pas devinées comme je dirais le frein principal qu'on peut avoir à la mise en place d'un outil pareil en tout cas qu'un ingénieur comme moi n'aurait pas vu c'est en fait le refus d'utiliser l'outil par le patient c'est quelque chose que personnellement j'aurais jamais deviné et au final qui se comprend assez vite si on se met à la place deux minutes d'un patient on vient d'avoir un AVC donc on était une personne on en vient une autre et notre première réaction c'est pas de se dire chouette je vais utiliser une tablette pour parler la première chose c'est de dire en fait moi je vais reparler il peut me dire ce qu'il veut la personne en face avec sa blouse je reparlerai et je le veux et donc en fait la tablette pour communiquer il est hors de question parce qu'en fait je ne vais pas en avoir besoin ce qui du coup est biaisé parce que la tablette ou du moins la communication permet de se restimuler et potentiellement d'avoir plus de chances de reparler un jour mais ce qui se comprend tout à fait et en fait dans notre formation par exemple c'est pas des choses techniques c'est plutôt d'appliquer le prisme du deuil sur la situation que vit le patient et sur la situation que vit les dents et d'aider l'orthophoniste à avoir une corde de plus à son arc et de se dire mais peut-être que là il est dans le déni et que de toute façon tant qu'il sera dans le déni qu'il ne sera pas passé à l'étape suivante je ne me souviens plus je ne pourrais pas l'aider et donc en fait c'est ce genre de choses qu'on a découvert et qui me paraissent en fait fondamentales dans les approches dont on parle depuis ce matin et qui ne sont pas forcément devinables entre guillemets en amont je crois que j'ai été pire du tout au niveau du temps on commence par l'applaudir la question à Alexandre peut-être qu'elle vient de l'audience alors une question si nous en avons ici sur alors on a deux deux produits alors il y a deux choses donc on forme l'orthophoniste c'est lui qui paye c'est remboursé ça c'est relativement classique une fois que l'orthophoniste met en place la solution avec un patient là c'est la famille qui décide si oui ou non ça a suffisamment de bénéfices pour payer et ensuite une fois qu'ils font cet achat ils montent un dossier MDPH alors là du coup c'est un dossier qui est fait par les assistantes sociales à l'hôpital ou alors seulement par les familles mais c'est très compliqué parce que c'est un peu une usine à gaz et du coup ce dossier va être déposé dans une structure qui est au niveau départemental et il va y avoir un conseil qui va accepter ou non la demande donc voilà c'est ça c'est ça un grand merci je voudrais je vais excuser Philippe Mougin de la société Heroic Santé était sur un rendez-vous crucial qui ne s'est pas terminé à temps et donc qui ne pourra pas faire la dernière présentation c'était la start-up Heroic Santé une plateforme qui met en relation des patients on le réinvitera sur une prochaine édition dans cette phrase là vous avez compris qu'on est juste sur un premier opus et puis voilà vous venez de contribuer à ce mouvement vous y êtes inclus je voudrais vraiment vous féliciter c'est assez imbu donc je vais pas je vais surtout vous remercier des remerciements sincères à toute l'audience qui s'est connectée à distance vous qui êtes venus les intervenants un grand 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 merci pour votre disponibilité d'intervention Carla tu as été vraiment précieuse pour se dérouler et après je voudrais faire un grand hommage à Jérémy et Alex qui ont porté toute cette semaine des super organisations de communication on vous applaudit et on vous remercie je vous souhaite une très bonne journée et à mon tour je vous remercie